Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'extension Warlords of Draenor. Et oui, nous allons pouvoir conclure, tourner cette page, j'ai envie de dire enfin, mais avant, dernier très gros morceau, puisque nous allons aborder le contenu annulé de Warlords of Draenor. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo spécifique à Warlords of Draenor, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, bien entendu, vous pouvez commencer par celle-ci, mais l'idée c'est qu'on commence par la vidéo sur Warlords of Draenor, puis ensuite cette vidéo-ci qui parle de tout le contenu annulé de WoW. Donc, on le rappelle un petit peu le contexte, cinquième extension de WoW, Warlords of Draenor promettait un voyage dans l'ascension de la Horde, cette période où la Horde monte en pouvoir, monte en puissance et va devenir la première force de Draenor, avant d'attaquer un autre monde qui est Azeroth, où se passe principalement Warcraft. Et au final, les joueurs ont eu une extension amputée, aboutissant à énormément d'incohérences et surtout d'inconsistance au sein de son propre récit, et des pans entiers de l'histoire qui disparaissent, et on va justement aborder ces points-là. On avait déjà commencé dans la vidéo sur WoW, mais on va pouvoir aller plus loin. Au final, WoW est considéré comme l'une des pires extensions de Warlords of Draenor, et son contenu a joué un rôle important dans ce ressenti, puisqu'il y a eu peu de choses. Et on va commencer déjà, puisque le contenu de WoW, en préparant cette vidéo, j'en profite d'ailleurs pour... N'hésitez pas à aller voir toutes les sources qui sont dans la description, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de travail de recherche, et notamment de mon comparse Evan Essor, qui a fait un énorme travail sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir en suivant ses réseaux sociaux, tout ça, ça sera dans la description. Et au final, eh bien, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en rebossant sur ces éléments-là, on a pu voir quoi ? On a pu voir le modèle initial de Grom pour la cinématique de Warlords of Draenor, et c'est quelque chose que j'ai pendant très longtemps soupçonné, mais avec cette apparence-là, il n'y a plus aucun doute. Au final, moi je me suis toujours dit, et c'est normal, puisque les modèles cinématiques, ça coûte énormément d'argent, c'est un travail de taré en termes d'animation, etc. Ça coûte des millions, ça prend des mois, voire des années à faire, donc on peut comprendre qu'il y ait un recyclage des modèles. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que Gromash, en fait, est basé sur le squelette de Garrosh, et donc en fait, si on regarde, et là, sur cette image, c'est très 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 ressemblant. Si vous pensiez que c'était Garrosh, d'ailleurs, regardez, en bas à gauche, c'est marqué Grom. Et en fait, eh bien, Garrosh et Grom ont un modèle similaire. Ils ont juste des yeux différents, et au final, il y en a un qui a des cheveux et pas l'autre. D'ailleurs, il était prévu à la base que Garrosh récupère sa coupe de cheveux de Burning Crusade avec la queue de cheval, mais finalement, ça a été annulé, parce que malheureusement, il se ressemblait trop. Et c'est assez drôle, parce que du coup, Grom a également un changement sur ses tatouages, parce que Garrosh a déjà le bas de la mâchoire noire. Donc je soupçonne le fait que Grom ait des tatouages différents pour pas qu'on se rende compte de l'illusion, et qu'en fait, c'est le même que Garrosh. Donc ils ont changé les tatouages de Grom. Ce qui est assez ironique, étant donné que Garrosh a pris les tatouages de Papa. Donc le bas de la mâchoire complètement noir. Et donc, eh bien, ça commence bien. Je trouve vraiment que cette image illustre très très bien le propos. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, il y a des petits trucs annulés. J'en ai pas trop trop parlé, on en avait parlé avec Eva sur les analyses de cinématiques, mais déjà la cinématique elle-même a subi pas mal de réécritures et de changements. Des changements documentés, parce que vous allez me dire, des changements en termes d'écriture, etc., pour chaque cinématique, c'est pas déconnant. Mais pour le coup, celle-ci est pas mal documentée, où il y avait un concept de Doomfist qui sera récupéré dans Overwatch pour Garrosh. Donc c'était un sacré bordel. En tout cas, on sait que de nombreuses intrigues et zones de l'extension ont été abandonnées ou réécrises au cours de sa création dans ses multiples phases alpha et beta. Puisque c'est ça qui est fort avec l'accès à certains joueurs des versions alpha puis en beta, eh bien, on a encore des données qui datent de cette période et qui nous montrent beaucoup de changements en fait, beaucoup de différences. Et cela se ressent dans sa version jouable. On va pouvoir détailler les projets justement qui n'ont pas vu le jour, qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Je vais pas vous mentir, on va y revenir un petit peu après, mais c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Toutes les extensions sont marquées à un moment donné par du contenu annulé. On est dans un MMORPG, un MMORPG doit balancer du contenu en boucle. Et donc, avec 20 ans d'existence, l'année prochaine on sera à 20 ans d'existence de World of Warcraft, eh bien, c'est logique qu'il y ait eu des abandons, qu'il y ait des projets annulés, etc. ou juste des idées mises de côté. Mais en fait, on en a sur chaque extension. Mais des fois, on n'a pas d'ailleurs beaucoup de preuves non plus. Et au final, eh bien, il n'y en a aucune qui est aussi documentée que World of Draenor. World of Draenor, on a énormément de preuves à l'appui pour illustrer ce propos, pour démontrer justement le fait qu'il y ait eu beaucoup d'annulations. Et c'est difficile, bien sûr, de donner un pourcentage, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est la moitié du contenu qu'a sauté ? Est-ce que c'est déjà, de manière officielle, on sait qu'il y a un patch majeur qu'a sauté ? Donc, ça représente quand même, sur trois patches, ça représente beaucoup. Sachant qu'ensuite, c'est presque une fusion de deux patches majeurs. Donc, c'est très délicat de donner un pourcentage officiel, un pourcentage officieux. Enfin, ce serait le bordel, ça ne serait pas très révélateur. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, on a énormément de choses documentées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres trucs en plus sous-jacents qui ont été annulés. Nous, on va évoquer des choses qu'on connaît, qu'on sait, et qui sont sourcées. Donc, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, je vous parle un petit peu de ce visuel. Mais, par exemple, pour ce qui est de World of Warcraft, on a pas mal d'éléments pour Vanilla, mine de rien. Donc, World of Warcraft dans sa version initiale, avec les îlots dragons, par exemple, qui donneront l'extension Dragonflight. On a pas mal de, par exemple, le continent d'Ulduar, etc., qui va donner The War Within. Nous avons, et Ulduar à Wotelka, bien entendu, nous avons à Burning Crusade la zone annulée Zulamane. On en parle un petit peu dans la saga de la Monde, que ce soit pour The War Within ou Midnight, parce que Zulamane, gros gros pan de Kaltalas qui a été mis de côté. Donc, allez voir la vidéo de saga de la Monde si vous en voulez en savoir plus. Pour World of Warcraft, il y a la zone annulée d'Ajol Nérub, qui va se retrouver un petit peu, probablement à The Last Titan, d'ailleurs, dans la saga de la Monde, encore une fois. Et un petit bout aussi à The War Within, d'ailleurs. Et, par exemple, à Cataclysme, on a carrément le raid annulé de la Gueule des Abysses, qui aurait dû être la suite du donjon du Trône des Marais, où, vous savez, il y avait Neptulon qui se faisait enlever par le gros poulpe. Et, au final, eh bien, Osumat, touché par la grâce. Et, du coup, eh bien, on n'aura jamais d'infos là-dessus, puisque le raid a été totalement annulé. Et donc, eh bien, si on peut faire un vrai suivi, grâce, justement, au fait qu'ils ont été dithyrambiques, les développeurs de World of Warcraft, les développeurs de Blizzard, ils n'ont pas été avare en information et en révélation à l'époque. Ça s'est retourné contre eux, d'ailleurs. Beaucoup de joueurs vont remonter un petit peu ce qui a été dit, etc. Et, finalement, eh bien, on va leur dire, bah, attendez, vous n'avez rien sorti, c'est quoi ce bordel, foutage de gueule, etc. Et une partie des joueurs vont très, très mal prendre, bien entendu, l'abandon de beaucoup d'informations. Et c'est, comme ça va se retourner tel un retour de flamme violent, eh bien, ils vont beaucoup plus verrouiller ce genre d'informations dans les années qui suivent. C'est aux alentours de 2014, d'ailleurs, que les questions-réponses annuelles s'arrêtent. Je crois que c'est aux alentours de 2014-2015, quelque chose comme ça. Non, peut-être 2015, plutôt 2015, en fait. Et au final, eh bien, pour nous, ça reste parfait parce qu'on peut procéder à une véritable autopsie d'un projet complètement phagocyté par des abandons, des annulations, des changements de point de vue, des changements de sujet. Et on ne va pas se mentir, c'est ce qui fait aussi que, du coup, Blizzard, après World of Draenor, va être beaucoup moins transparent sur leur travail et sur le développement. Et est-ce qu'on peut les emblâmer ? Évidemment, nous, c'est génial. En tant qu'analyste, etc., là-dessus, c'est vraiment génial. Mais il faut être honnête, pour Blizzard, c'est quelque chose de très compliqué. Et vous savez, ça fait des parties cycliques. Ensuite, à partir de Legion Battle for Azeroth et Shadowlands, on va leur reprocher au contraire. Un manque de transparence qui fait qu'à Dragonflight, aujourd'hui, ils essayent de trouver un juste milieu. Mais il ne faut pas s'étonner qu'ils aient eu cette espèce de retour sur soi, etc., notamment aussi au niveau des équipes leur. C'est assez fou de voir avec Evan et Sors, quand on travaille sur World of Warcraft, à quel point, dans les années 2010, début des années 2010 et fin des années 2000, ils étaient beaucoup plus ouverts, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Ils répondaient à plein de questions, ils organisaient des petites questions-réponses, etc. Aujourd'hui, le département lore de World of Warcraft, il est en vase clos, et la plupart ont soldé leurs comptes Twitter, et quand ils les ont, c'est juste pour retweet des chatons mignons. C'est vraiment un truc de fou. Et notamment, c'est vrai qu'entre Mist of Pandaria, World of Draenor, et ensuite Legion, il y a eu une vague de harcèlement, etc., qui, forcément, c'est multifactoriel, mais ça joue aussi sur, on va dire, l'isolation des développeurs, notamment au niveau du lore. Au final, si vous éprouvez des regrets sur les éléments annulés, ça, ça va revenir pas mal de fois dans la vidéo, mais je préfère le dire, parce que forcément, quand on va faire un listing de plein de choses annulées, plein de personnes, on se dit, ah, c'est dommage, ça aurait été trop bien. C'est vraiment un effet qu'on a beaucoup vu en stream, avec plein de personnes dire, ah, c'est dommage, l'idée était vraiment bien, ça aurait pu être super. C'est là où je vous invite, encore une fois, à regarder la vidéo sur World of Draenor. En fait, le problème de World of Draenor, c'est pas un problème de contenu annulé, c'est pas un problème de trucs qui ne sont pas sortis à temps, etc. En fait, l'idée de base est nulle à chier, on en a déjà parlé, on en a déjà beaucoup parlé, donc... En fait, même si on aurait eu une version peut-être plus aboutie, et qui aurait éventuellement enlevé quelques incohérences, ça n'aurait pas enlevé le reste des centaines d'incohérences. Et en l'occurrence, si vous auriez voulu justement retrouver une grande partie de ces manquements et de ces éléments manquants, eh bien, c'est tout simplement dans Chronicle 2. Je ne déconne pas, c'est hallucinant. Avec Eva, on s'est retapé Chronicle 2, et en l'occurrence, Chronicle 2, eh bien, à l'époque où on l'a lu, on n'avait pas le recul nécessaire. Mais aujourd'hui, que vous avez tous les éléments de Warlord of Draenor, que Chronicle 2, maintenant, vous avez toutes les vidéos qu'on a pu sortir sur Aude, je vous conseille de relire Chronicle 2, vous allez halluciner. Mais vous allez vraiment halluciner. Parce que, vous vous rappelez, c'est censé être notre Draenor, Chronicle 2. C'est d'ailleurs pour ça que trône un gentil Guldan de Warlord of Draenor en couverture. Eh bien, en fait, c'est notre Draenor, mais pas tout à fait. Et, en fait, dans Chronicle 2, vous avez énormément d'éléments qui viennent de Wood. Mais pas juste des éléments de Wood. En fait, des éléments qui n'ont pas pu sortir dans Warlord of Draenor ont été annulés. Et ce qui fait qu'on peut retrouver, grâce à un travail minutieux de puzzle, eh bien, on peut remettre les morceaux et les mettre les uns après les autres. Et on découvre, en fait, des plans initiaux de Warlord of Draenor qui ne sont plus du tout présents dans le jeu. Des arcs annulés ou non aboutis, en fait. Et ce qui est assez hallucinant, d'ailleurs, moi, personnellement, ce qui me donne envie de vomir, c'est que c'est volontairement, c'est sciemment, on essaye de confondre les deux Draenor pour perdre le joueur et surtout recycler le travail qui a été fait sur Warlord of Draenor. Parce que rebosser sur notre Draenor en faisant abstraction de Warlord of Draenor, ça demanderait plus de taf. Donc, autant tout réutiliser. En plus, c'est frais dans les mémoires. Donc, parfait. Moi, ça, ça me dégoûte, personnellement. On avait évoqué dans la vidéo sur Warlord of Draenor des concepts annulés, bien sûr, de l'extension avec, vous savez, la Mongrel Horde, la Horde bâtarde et les bestioles qui regroupaient toutes les bestioles de Warlord of Warcraft Vanilla. Puis, le Outre-Terre 2, mais c'est surtout, au final, un cap fixé qui est annulé. C'est un changement de direction, on va dire au début de l'extension. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose. Bien sûr, ça a amené un retard. Mais au final, il y avait une véritable volonté qui se ressent toujours aujourd'hui puisque vous avez... Ces deux projets, en fait, sont hybridés dans l'Horde de Fer. Avec toujours ce côté, le fer, justement, ces énormes plaques en fer, etc., qui vont composer l'esthétique visuelle de l'Horde de Fer. C'est rien que le nom, l'Horde de Fer, quand vous voyez justement les armures, etc. Et au final, c'est surtout la manière de fer qui était un petit peu cataclysme pour l'Outre-Terre. Eh bien, vous avez toujours ce désir de remodeler les anciens visuels qui sont très, très datés. On peut penser, par exemple, aux gnolles qui ont été refaits à Dragonflight. Ça, c'est clairement dans la droite lignée de Warlord of Draenor. Et ça sera toujours fait avec The War Within, avec les kobolds. Enfin, les kobolds, ça avait déjà été le cas avec Légion, mais on va en refaire, etc., etc. Toutes les nouvelles extensions vont remodeler des anciens squelettes. Je vous montre cette carte. Gardez vraiment l'air à l'esprit. Elle est ultra importante pour comprendre aussi des changements qui ont été faits sur Warlord of Draenor. C'est la carte alpha officielle de Warlords of Draenor. On peut constater d'ailleurs de nombreuses différences notables. Et vraiment, j'insiste, gardez bien ça en tête, parce que beaucoup de projets annulés découlent de cette carte officielle. Et là, on va voir qu'en fait, Warlord of Draenor, on en a déjà parlé aussi encore une fois dans la vidéo sur Warlord of Draenor, mais c'est un millefeuille. C'est vraiment un millefeuille de version. Vous avez des arcs entiers de personnages, vous avez des arcs entiers de zones qui datent de cette période, en fait. Et donc, vous allez avoir, en gros, plein de versions qui vont toutes, finalement, aboutir à Warlord of Draenor. Vous avez des morceaux qui datent de l'alpha, des morceaux qui côtoient, des morceaux qui datent de la bêta, mais qui ne disent pas la même chose. Vous avez ensuite une version retail, on va dire, donc Warlord of Draenor finale, plus les patchs qui sont arrivés après, etc. Vous avez un millefeuille de version qui est hallucinant, qui est abracadabra. Et au final, vous avez des éléments, bien sûr, qui ne sont plus présents en jeu. On va en revenir un petit peu sur chaque point, mais par exemple, vous avez les hôtels élémentaires. Aujourd'hui, vous avez le trône des éléments comme à Burning Crusade qui est à Nagrand, mais à l'époque, on avait, du coup, l'hôtel élémentaire du feu qui se trouvait en Tannan, l'hôtel élémentaire du vent qui était, par exemple, dans Shadowmoon, etc. On avait pas mal d'hôtels élémentaires différents. On a même des noms de zones qui sont différents. Le Frostwind Desert qui serait plutôt le désert de Givrevent. Nous avons Ashrand qui deviendra Gorgonde et comme vous noterez que Gorgonde, à l'époque, était un paléogre de Pharallon. Ashrand n'est pas présent puisque c'est Ashrand qui existe et qui est l'actuel Gorgonde. Donc, vous avez vraiment des... Vous avez Slavizar, aussi, la capitale de Kargat et de la main brisée des Shatradens. Donc, vous avez vraiment pas mal de différences à ce niveau-là et il faudra les garder en tête encore une fois. La phase bêta va montrer un changement de direction drastique, notamment dans les multiples arcs narratifs. World of Draenor, à la base, s'est quand même centré principalement sur le conflit, sur l'ascension de la Horde d'une Draenor alternative, donc à savoir la montée en puissance des orques de la Horde de Fer et leur rôle dans la destruction des... dans le génocide, tout simplement, des autres races, notamment les Draenei et la défense des Draenei face à cette menace. Et par leur prisme, nous découvrons le monde de Draenor, tout simplement. le Draenor, tel que fantasmé par les développeurs imaginaires qui reprend beaucoup de Burning Crusade. Finalement, eh bien, ça va être écarté car cela provoque un effet qui est un petit peu le... qui est de l'aveu même des devs. C'est de la citation la orque fatigue. Alors, désolé l'accent. Orque fatigue ? La fatigue, en gros, parce que fatigue, en français, c'est pas aussi fort, mais c'est vraiment l'idée de cette lassitude au sens premier du terme, vraiment la lassitude complète de voir de l'orque partout. Et d'ailleurs, on dit ça, mais généralement, il ne faut pas oublier les Draenei, parce que c'est surtout qu'on voit principalement des orques, parce qu'il y a nos orques à nous, plus les orques de l'orque de fer, mais au final, il y a aussi beaucoup de Draenei. Les Draenei sont quasiment présents dans chaque zone, ce qui n'est plus vraiment le cas dans la version retail. Et donc, vous avez deux races qui sont en permanence montrées, et en même temps, c'est une extension qui était basée sur ça. Donc, c'est logique, même si encore une fois, on en a parlé dans la vidéo sur WOD, il y a des choses qui auraient pu être faites pour éviter ces problèmes-là, notamment les 50 nuances de marron qui n'aident pas des masses. C'est pourquoi, entre l'alpha et la bêta, il fut décidé de refaire des pans entiers de l'extension. Beaucoup de choses annoncées, et vu que ça a été chamboulé dès le début du développement, dès les premières versions, on imagine qu'en interne, ils avaient déjà un petit peu cette opposition, et avec le retour des joueurs, qui serait une sorte de projection test, eh bien, ça va donner raison à ceux qui ont justement cette lassitude des orques et de l'effet marron, on va dire. Et donc, eh bien, il va y avoir des pans entiers de l'extension qui vont changer. Beaucoup de choses annoncées n'ont plus lieu, il faut y ajouter les contraintes en plus de temps et de développement. On rappelle quand même que WD, c'est une extension qui est sortie vraiment en kit, et surtout, c'est celle qui a mis le plus de temps à sortir. Parce qu'un truc qui est très important, quand on regarde les patchs les plus longs de l'histoire de World of Warcraft, la plupart des gens se rappellent, c'est Mup qui a été très long. Mais pourquoi le dernier patch de Mup a été long ? C'est parce que Drainer a mis beaucoup de temps à sortir. Et donc, il ne faut pas l'oublier, la 5.4, qui est le dernier patch de Mist of Pandaria, est le plus long. Toujours le plus long aujourd'hui à être sorti. le deuxième d'ailleurs, c'est le dernier de World of Draenor avec la sortie de Légion qui a mis du temps. Et donc, au final, la Horde de Fer va être sacrifiée pour mettre en avant l'exploration de Draenor, même si la raison qui nous amène à venir sur Draenor, elle, va être un petit peu sabotée. Après, attention, encore une fois, la Horde de Fer, on a encore des traces, enfin, c'est plus que des traces, on a quand même toujours des intrigues liées à l'Horde de Fer et ce n'est pas terrible. Donc, il ne faut pas encore une fois fantasmer le « Oh, ça aurait pu être bien ! » Non, c'était de la merde aussi. Nous avons toute une zone qui a disparu comme vous ne l'avez peut-être pas vue sur la carte Alpha puisqu'elle était vraiment au milieu mais la Chronalspire. La Chronalspire, c'est quoi ? On pourrait la traduire à la Flèche Chronos, tout simplement la Tour du Temps qui a été située initialement au centre du continent et plus précisément en Tanaan, dans la région de la jungle de Tanaan. La zone était tout simplement l'entrée. C'est marqué « Entryway to Draenor » donc l'entrée vers Draenor. Et cette entrée vers Draenor, ça veut dire justement qu'on ne devait pas passer par la porte des Ténèbres qui n'était pas encore finalisée et donc on rentrait grâce à l'intervention des Dragons de Bronze. Et si vous me connaissez un petit peu, vous allez dire « Ah bah, ça gomme déjà quelques problèmes ! » Alors, ça n'empêche toujours que c'est complètement débile mais clairement, ça corrige des problèmes. Il en reste encore une fois des centaines voire des milliers mais clairement, ça corrige des problèmes puisque l'introduction de Lord of the Rings est une catastrophe. La porte construite, finalement, ça permet de relier le truc du temps, etc. Comment ils ouvrent la porte ? Garrosh n'a pas du tout les compétences pour ouvrir la porte sans Guldan et Guldan qui n'a pas le pouvoir de Killjain. Clairement, ça, ça part en couille mais en fait, eh bien, ça, c'était au moins ça expliquait pourquoi aussi on arrive sur une Draenor qui est encore, je ne dirais pas vierge mais une Draenor qui n'a pas encore connu la pacification ou tout simplement le génocide de la planète par les Orques. Ce qui explique pourquoi les Draenor sont encore très présents, pourquoi on a les Botaniques qui sont très présents, les Aracoaks qui sont très présents. Eh bien, c'est parce qu'on ne serait pas du tout arrivé par une attaque de la Horde de Fer mais bien par l'intervention des Dragons de Bronze qui essayent de corriger leur propre connerie en fait. Et donc ça, eh bien, ça corrigeait quelques erreurs, on est clair. Maintenant, si vous connaissez un petit peu les deux vidéos du Vol de Bronze, ça aurait été une catastrophe quand même. Mais, clairement, au moins, ça enlève quelques incohérences, ça c'est sûr. Cette zone va finalement devenir une zone de Talador et au final, c'est tout simplement la zone de Zangara. On va en reparler de Zangara puisque c'est aussi du contenu annulé sur une couche de contenu annulé. Donc au final, c'est toute l'intro de World of Draenor qui s'évapore. Et il y avait même un pré-patch de prévu autour des Cavernes du Temps. Eh oui, il ne faut pas l'oublier parce que ça reste les mêmes personnes et ça reste la même intention. L'idée, c'était de faire du Burning Crusade classique. Vraiment, l'idée, c'est Burning Crusade, le Porning Crusade, cette volonté de toujours reprendre du Burning Crusade même si ça n'a aucun sens. Même si là, ça avait du sens pour le coup, on commence par les Cavernes du Temps pour aller justement dans cette ligne alternative. Et donc, le pré-patch aurait dû se passer dans les Cavernes du Temps, Cavernes du Temps qui sont arrivées avec Burning Crusade. Ce qui aurait abouti à l'arrivée à la Chronal Spire où les Dragons de Bronze nous amenaient ensuite dans les zones de départ. Et il ne subsiste de ce pré-patch annulé que la monture gagnable lors des événements des Marcheurs du Temps, celle que vous avez au milieu. Il devait y avoir vraiment beaucoup plus que ça. Et pourquoi ? Pourquoi c'est sacrifié ? Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas une extension sur le voyage dans le temps, voyons. On va dans une Drainer alternative, mais rappelez-vous, les Davies l'ont dit. Ce n'est pas une extension sur le voyage dans le temps. Donc, ça sent justement cette volonté de gommer tout ce qui est voyage dans le temps parce que tous ces trucs-là amenaient forcément... C'est logique. Les joueurs ont posé plein de questions et ont s'interroger sur la volonté, la réalité et est-ce que c'est notre Drainer ? Est-ce que c'est la Drainer ? Donc, en gommant tout ça, ça fait qu'à la fin, pas de problème. On ne sait pas trop, on noie un peu le poisson. Certains, parfois, ont l'impression que Warcraft, c'est compliqué, mais des fois, c'est juste Blizzard qui volontairement rend le truc compliqué alors que ce n'est pas compliqué du tout. C'est juste très très mal... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sujets complexes, mais celui-là, ne l'est clairement pas. Il est volontairement complexifié pour éviter qu'on les confronte à leurs conneries. Au final, nous allons pouvoir continuer sur les zones disparues avec une masse continentale qui est toujours visible sur la carte, décrite comme le mystérieux continent ogre, je cite, jamais prévu in-game, et pouvait tiser du futur contenu. Si jamais Warlord of Draenor avait fonctionné, on aurait pu avoir une autre extension sur le continent... Enfin, sur un autre continent de Draenor, tout simplement. et ça montrait justement cette volonté... En fait, la logique ne se perd pas dans Warlord of Draenor puisque les ogres avaient quand même un rôle très important, l'Empire ogre avait un rôle très important et au final, le continent était là pour rappeler un petit peu cette volonté expansionniste des ogres qui finalement, par contre, cet élément-là ne fait pas partie de Chronicle 2 pour le coup. Mais justement, on a des traces de ça, notamment Angorgond qui aurait dû être en Pharrellon d'ailleurs, mais Thornmork le grand centurion qui parle du fait qu'il a voyagé sur deux continents, etc. Et d'ailleurs, le continent ogre est toujours visible si vous regardez... Alors, je ne crois pas qu'il soit sur le Godwod, je ne sais plus, mais en tout cas, sur les cartes. Si vous allez sur Warlord of Draenor, cette masse continentale en bas, c'est bien le continent ogre, le continent gorien. Et au final, on ne va pas se mentir, il y a cette idée aussi un petit peu de l'Empire romain, clairement, des ogres, et du coup, ce serait potentiellement un continent beaucoup plus gros et en fait, la Draenor qu'on connaît, le continent de Draenor qu'on connaît avec les orcs, etc., représenterait un petit peu en fait, le Royaume-Uni, vous savez, la Grande-Bretagne qui finalement, eh bien, a résisté à l'invasion romaine. Ça semble être vraiment cette idée qui est mise en place par Warlord of Draenor. Originellement, donc forcément, nous avions également l'île de Cognefort qui devait faire la jonction. On vous a montré le continent ogre. Eh bien, entre le continent ogre et en gros, eh bien, la Grande-Bretagne, le continent qu'on connaît tous de Warlord of Draenor, eh bien, il devait y avoir cette île qui est tout simplement l'île de Cognefort ou Aemol qui servait justement de tête de pont des orcs afin d'envahir le continent orc. Enfin, je dis orc, c'est pour simplifier bien sûr, comme ça, on différencie les deux. Et donc, cette île au sud-ouest, eh bien, c'était de là que Kargat et le clan Shatred End, vous savez, les orcs de la main brisée, eh bien, couper leurs liens, couper leurs mains et se rébeller contre l'impérialisme ogre et tuer carrément un empereur ogre avant de se barrer et de se libérer de l'esclavage. Et au final, eh bien, ce qui explique pourquoi vous retrouvez les Shatred Ends dans les flèches d'Arak. Parce qu'en fait, ils auraient quitté leur prison et rejoint le continent à la nage et donc, eh bien, ils se retrouvent sur la rive à savoir Arak. Le truc, c'est que, eh bien, finalement, il y a eu des changements parce que Nagrand, elle a pas mal été chamboulée aussi et donc, on lui a collé l'île de Cognefort et ce qui change beaucoup de choses dans le traitement final. Donc, on a des reliquats de cette fuite notamment et de l'ancien emplacement de l'île avec notamment, eh bien, les quêtes autour du Belvédère de Margok qui rappellent justement qu'il y avait cette offensive depuis le sud-ouest des ogres ainsi que, et qui nous parle d'ailleurs de donner rendez-vous à Cognefort et qu'on verra jamais, le grand magistère réglac, celui-là, qu'on verra jamais au final dans le raid d'Aimol et ce qui donne vraiment une côté d'ailleurs vibe, une énorme vibe île du tonnerre de Mister Pandaria avec un grand méchant qu'on aurait retrouvé sur une île avec son propre climat, des forgés par les titans qui sont tout simplement donc sur une île et qui cherchent à envahir le continent, ça faisait très très Mister Pandaria et c'est rigolo parce qu'on a tendance à se dire que World of Honor, comment ils ont pu rater, comment ils ont pu réussir aussi bien avec Mister Pandaria et rater avec World of Honor, sachant que c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes personnes et au final, quand on regarde Wood, on se dit il n'y a pas beaucoup d'éléments Mister Pandaria et en fait, c'est que la plupart des éléments Mister Pandaria étaient très gros, très voyants mais en fait, ils ont été sabotés ou ils ont été abandonnés. On verra qu'il y en a un autre, on va en reparler d'un autre. Donc, au final, eh bien cet élément-là, c'était justement un peu l'île du tonnerre mais version avec, vous savez, les brisors orcs, là où l'île du tonnerre, c'est toute l'infusion par l'électricité, tout ça. Au final, eh bien, cette île-là, c'était l'île des brisors donc l'antimagie, etc. Finalement, ça a été annulé. Enfin, vous avez toujours des traces de ça bien sûr mais globalement, toute l'intrigue sur l'île de Cognefort aurait dû être globalement sur un patch potentiellement et finalement, ça a été dégagé. Nous avons d'autres îles qui ont également disparu, l'île qui n'a pas de nom et donc on va appeler l'île du Sri Lanka parce que si vous n'aviez jamais fait gaffe, les Spires of Arak, donc les Flèches d'Arak ressemblent énormément à l'Inde et la culture arakhoa, il y a clairement des éléments indiens de la culture indienne tout du moins et même au final au niveau de la trinité, la trinité des dieux, etc. rappelle un petit peu l'hindouisme et donc, cette île qui devait être au bout des Flèches d'Arak ressemble énormément au Sri Lanka parce qu'en gros, c'est l'Inde dans l'autre sens et donc, on ne sait pas du tout ce qui était prévu pour cette île mais elle disparaît finalement de la carte sachant que vous avez toute la carte à l'ouest avec du coup la carte de la bêta c'est la carte de la bêta de Warlord of the Night où on voit encore Pharrellon d'ailleurs au nord-est mais on va en reparler et au final, comme je l'ai dit, on ne sait pas ce que ça aurait dû être et il y a l'autre île qui est à l'est de la jungle de Tanan dans votre tête vous allez dire bah oui, c'est Ashran et bien non, c'est pas Ashran ça va finir par Ashran mais c'est pas Ashran à la base puisque c'est tout simplement l'île de Warsong et l'île Warsong donc l'île des chants de guerre qui va être fusionnée à la carte de Warcraft 2 donc vous avez l'île Warsong qui est fusionnée avec le Deathwing Lair donc le repère de Deathwing qui va devenir finalement Ashran puisque Ashran a changé de nom et est devenu Gorgonde ça y est et donc, et bien Ashran enfin Ashran pardon et bien c'est la fusion de ces deux îles de Warcraft 2 on n'a aucune info de ce qui était prévu à la base maintenant sur la bêta comme la zone s'appelle déjà Gorgonde on imagine que Pharrellon il y a eu pas mal de changements et que la cité de Gorgonde disparaît donc ça va peut-être chambouler un petit peu ces projets-là là-dessus pour le coup on n'a pas plus d'infos par contre on a l'une des suites de quêtes les plus importantes de l'extension qui disparaîtra on va dire quasiment mais il reste des traces des grosses traces de cette intrigue qui était tout simplement justement je vous ai parlé des ogres forgés par les titans je vous invite à aller voir la généalogie sur les ogres mais cette intrigue et bien elle est toute comme il faut présentée dans Chronique 2 excusez-moi puisque vous avez les disques d'Agramar et notamment le rôle d'Agramar dans la construction et dans l'ordonnancement de Draenor et donc pourquoi je vous parle d'Ashran ? parce que c'était de là que devait se lancer la suite de quêtes lancée par Harrison Jones évidemment quoi de mieux qu'un explorateur Indiana Jones pour découvrir une suite de quêtes aussi importante et qui devait être le lanceur de toute l'intrigue concernant les titans et leur rôle sur Draenor c'était également au final pourquoi là-bas ? parce que c'était un écho justement aux joues d'hiver de Lord of the Witch King avec vous savez en gros l'Alliance et l'Ordre qui se foutent sur la gueule Ashran avec en toile de fond tout ce qui est complexe titan etc on devait avoir du coup l'origine de la lignée des briseurs que retrouve un petit peu dans les quêtes du Fief la plupart des quêtes du Fief de toute façon sont des quêtes annulées des arcs annulés de Wode qui ont tous été remis en quête de Fief en mode allez hop mais en gros tout ça vous l'avez dans la chronique 2 avec il parle même des disques alors c'est jamais appelé les disques d'Agramar mais des disques de données tout ça tout ça en fait c'est les disques d'Agramar on avait les disques de Norganon de Vanilla et de Rastoswitch King et bien vous avez les disques d'Agramar qui sont tout simplement les bases de données mises à jour VPN Avast tout ça des titans et donc et bien on a cet arc là qui est entièrement présent dans Chronicle 2 et d'ailleurs mention spéciale parce que vous savez Warcraft Zereth Mortis c'est pas de la SF tout ça tout ça mention spéciale quand même j'ai envie de dire au terme des terraformers qui est évoqué dans Warland on a les terraformers pour les titans ça c'est quand même je trouve exceptionnel nous avons également en autre zone retirée la sous-zone retirée de Nagrand les plaines chantantes et oui en revenant encore sur la carte de l'alpha et bien il y a le site officiel de Warlord of Draenor qui rappelle les ogres du sud justement les ogres du sud les ogres marins on m'en dit que le sud de Nagrand balayé par les vents et cherche à dominer à la fois la terre et les orques qui l'habitent c'est d'ailleurs aussi retrouvé encore une fois dans les en gros dans les cinématiques des Lords of Clans avec à Grom justement l'épisode 2 où il se fout sur la gueule avec des ogres au final ça c'était censé être justement une opposition à l'arrivée des ogres sur le continent et au final la lignée des briseurs qui se retrouve complètement en agrande avec cette tête de pont qui est tentée de mise on essaye de mettre en avant avec Gorthog le palace ogre qui est au sud et au milieu nous avons les singing steps les steppes chantantes les plaines chantantes les steppes chantantes si vous n'aviez pas le lien ogre orc mongol vous l'avez avec les steppes qui est perdu mais au final vous voyez le shugun qui était beaucoup plus à l'ouest et le temple élémentaire qui est le trône des éléments qui devait être beaucoup plus au nord avec les montagnes mais ça on y reviendra le reliquat de tout ça comme je l'ai dit c'est le seigneur de guerre mais aussi vous avez toujours Gromachar cette capitale complètement con qui reprend Grimard etc qui a une texture sol plus aride puisque ça devait être une zone aride à l'image des steppes des steppes mongoles et donc on le voit encore cette différenciation de texture au sol mais finalement c'est qu'un bout et c'est vraiment que Gromachar alors que par exemple tout cet arc va être repris dans Chronicle 2 sous le avec c'est Nelgarm je crois Nelgarm le chef de la proto-horde un truc qui est juste en fait l'ascension de la horde mais 400 ans avant on en a consacré une vidéo sur la playlist de World of Draenor avec Evan et Sord donc n'hésitez pas à aller la voir et bien ce truc là c'est tout simplement en gros un arc annulé de Nagrand nous avons ensuite le nord de Nagrand et bien c'est probablement la zone qui a le plus changé puisque ce sont les montagnes de Nagrand qui est le foyer France-Wolf il faut le rappeler c'est le foyer France-Wolf qui est respecté du coup dans cette logique et bien l'ascension de la horde à savoir et bien le fait que les France-Wolf sont natifs de Nagrand où ils devaient y affronter les Rangari vous avez encore ça d'ailleurs dans la première cinématique qui annonçait Wood à savoir la cinématique de gameplay où nous avions les France-Wolf qui faisaient partie de la horde de fer à ce moment là ils faisaient partie de la horde de fer on a encore ça aussi sur les Blizzcon où ils rappelaient que nous avions Durotan qui devait quitter la horde de fer etc mais on va en reparler plus tard et bien du coup ils devaient déserter la horde de fer et nous avons du coup l'OSD de les montagnes de Nagrand d'ailleurs pour la petite anecdote toutes les musiques que vous entendez sont des musiques annulées de Warlord of Draenor et s'il y en a certaines qu'on a pu faire une playlist avec toutes les musiques annulées de Warlord of Draenor certaines sont encore utilisées mais sous les appellations des anciennes zones et là par exemple c'est Malak qui est également présente dans Warlord of Draenor mais dans sa version complète qui n'est pas disponible en jeu donc au final et bien vous avez surtout ce point qui est très important Wolf's Den Wolf's Den c'est quoi ? et bien ça devait être la capitale des Frostwolf en Nagrand et on la retrouve mais dans la crête de Givrefeu sous le nom de Walgol et oui parce que Wolf's Den c'est la tanière du loup et qu'est-ce que ça veut dire en orque la tanière du loup ? Walgol et oui et oui 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 donc finalement et bien on a dégagé en gros les Frostwolf de Nagrand pour les foutre uniquement en Givrefeu ils devaient être dans les deux mais la capitale était en Nagrand et finalement les montagnes de Nagrand ont sauté ainsi que la présence Frostwolf et vous allez me dire mais pourtant Malga il y a toujours des Frostwolf en Nagrand oui vous avez les restes vous avez les restes encore une fois le millefeuille de version avec notamment les quêtes des éléments de Drektar mais on y reviendra après et donc et bien vous avez encore une présence Frostwolf et pourquoi il va y avoir des Frostwolf en Nagrand ? et bien aussi dans le respect de Burning Crusade avec du coup Garadar qui est la capitale du clan Magar de Burning Crusade c'était surtout l'emplacement des Frostwolf puisque Garadar c'était le grand-père de Trale et donc le chef du clan Frostwolf à son époque et surtout dans Nagrand qu'est-ce qui se passait ? il y avait un affrontement entre Orc et Drennei les Orcs Magar donc les gentils Orcs contre les Rouets Drennei il était beaucoup plus beaucoup plus furtifs etc et au final vous l'avez avec cette cinématique cet affrontement les Rangari les mecs un peu plus furtifs Drennei contre les Frostwolf et au passage Eva qui a retrouvé un tweet d'époque du 11 décembre 2013 avec mais les Frostwolves ne sont-ils pas natifs ne sont natifs de Frostfire ? est-ce qu'ils ont quitté Frostfire pour Nagrand ou alors ils ont quitté Nagrand pour Frostfire ? et là et bien nous avions Dave Kozak qui était le lead narratif de l'époque qui est aussi connu pour les procès de Blizzard au niveau du harcèlement sexuel tout ça la Cosby Suite la suite Cosby tout ça tout ça et donc et bien il est vrai qu'il a répondu à l'époque qu'il migrait de manière saisonnière mais il passe beaucoup de temps en Givrefeu en Frostfire et ce qui est incroyable et bien c'est que est-ce qu'on va récupérer cet arc là dans Chronicle 2 ? pas du tout Chronicle 2 et en jeu je rappelle que dans vous avez Tral qui dit ah Givrefeu la terre ancestrale de mon clan etc s'il y a bien un élément Chronicle 2 aurait pu récupérer c'est le côté saisonnier de la réponse de l'interview parce qu'en fait on pourrait dire ah oui mais du coup il avait parfaitement raison Dave Kozak ça c'est de la fuite en avant c'est globalement on a fait de la merde mais on va te dire oui oui il n'y a pas de soucis ils font le relais entre les deux puis quand on bosse sur Chronicle 2 on a oublié cette réponse à l'interview et on a oublié Nagrand en fait donc les France Wolf finalement aujourd'hui vous demandez à un joueur France Wolf c'est quoi la zone ils vont te dire bah Givrefeu alors que c'est Nagrand et ça c'est quand même formidable Phase Alpha de Warlord of Draenor on parlait de Givrefeu et bien parlons-en le désert de Givrevent et non Givrefeu qui devait donc être des dunes de sable violet dont le concept finalement fut confondu le concept art fut confondu avec de la neige par les mêmes équipes de Blizzard et donc à la fin ils ont dit mais pourquoi mettre du désert violet quand finalement mettez de la neige ce sera plus simple parce qu'à la base ça devait être un désert avec un vent terrible qui souffle et au final et bien nous avons les restes de cette période avec les mentions des dunes notamment dans la quête de Maiev pas Maiev encore Dana et Khadgar et bien ils parlent justement des dunes vous avez encore la texture au sol au nord-ouest qui est si vous regardez c'est la texture du retard mais version violette qui rentre encore et au final vous avez l'archéologie notamment qui en parle les raquettes en peau de loup le désert glacial de Givrevent bien peu de végétaux pour la cueillette et donc bien il y a encore des restes ils ont pas tout corrigé je sais pas si en VO elle est dispo et c'est un reliquat de la VF ça je sais pas et d'ailleurs on avait une grosse faune puisque bon si je vous dis un désert avec des ressources enfin un désert spécifique etc il va y avoir énormément de d'éléments de science-fiction en tout cas de thème de science-fiction notamment d'une évidemment on va en reparler puisque globalement et bien quelle différence avec les aspects aliens est-ce que c'était vraiment bien parce qu'une faune très science-fiction est-ce que c'est une bonne chose je vous invite à aller voir la vidéo des bons points de Burning Crusade attention et un jour on fera une très grosse vidéo avec Eva mais qui nous demandera beaucoup de temps de préparation une vidéo sur la SF dans Warcraft la science-fiction dans Warcraft avec Eva on a parce que je sais que beaucoup doivent se dire moi je suis anti science-fiction dans Warcraft en fait pas comme ça c'est à dire que la science-fiction dans Warcraft elle a totalement sa place depuis le début de la licence et donc mais le truc c'est que comment tu fais de la science-fiction c'est ça le plus important en fait les thématiques de science-fiction dans Warcraft c'est depuis le début de la licence maintenant la manière de faire de la science-fiction ça c'est un problème et quand vous avez des races pour le coup des espèces qui sont vraiment très différentes de notre Azeroth c'est normal on est sur un autre monde donc c'est assez logique qu'il y ait un aspect un peu science-fiction sur ces bestioles puisqu'elles se sont développées complètement ailleurs par contre et clairement les vaisseaux spatiaux et les flottes de mort dans Warcraft ça j'ai beaucoup plus de mal mais par exemple un monde avec des vers géants etc bon là le clin d'oeil à dune est peut-être un peu trop appuyé mais des vers géants etc au final justement la faune de Givrevent faisait très science-fiction alors il n'y a pas que Givrevent bien entendu mais les Rilac vous avez des reliquats des Rilac des vers géants etc qui devaient beaucoup plus être dans l'esprit de Burning Crusade et donc des espèces un peu plus alien on va dire même si finalement et bien avec vous connaissez le résultat final il y en a quelques-unes je pense quand même dans Wood il ne faut pas non plus dire que tout est acheté mais globalement dans Wood vous n'avez quasiment que des créatures de notre Azeroth en version Roskine et donc la frontière entre monde totalement différent et Azeroth pour le coup il n'y a plus aucune différence en fait Givrevent devait être un peu condensé à la manière de Zangar et Zangar à Burning Crusade qui était le dernier endroit des champignons le dernier bastion des champignons et bien Givrevent il devait y avoir une bonne partie des espèces un peu alien de Warlord of Draenor mais finalement et bien ça a dégagé par exemple vous avez les sabrons aussi en haut les sabrons avec 4 yeux ça aussi ça a sauté bon de base le concept n'était pas condenser ça à une seule zone c'est déjà débile mais en plus si cette zone voit ce projet complètement abandonné ça fait qu'à la fin toutes les créatures sont les mêmes que sur Azeroth mais en version Roskine qui s'inscrit bien sûr dans ce processus de Roskine des races il y a un moment donné où le Roskine des races c'est bien mais il ne faut pas que ça fasse dénoter la zone quand vous avez des espèces qui n'ont rien à voir avec les nôtres il ne faut pas que ce soit les mêmes ce qui me semble logique poursuivant le contenu annulé de Givrevent ou Givrefeu on s'y perd maintenant Drektar devait avoir un arc narratif sur deux zones à savoir Nagrande et Givrevent et d'ailleurs on a encore une trace de ça puisque Drektar il évoque le fait qu'il a perdu son lien avec les éléments et il devait renouer en fait on a même l'intrigue sur les deux zones globalement c'est qu'il devait renouer avec les éléments tout au long de l'extension au début les éléments lui tournent le dos et finalement il récupère la grâce des éléments alors dit comme ça c'est trop bien Drektar c'est un de mes personnages préférés d'ailleurs on a un reliquat de ses abandons avec Ingame il a un foulard blanc ensuite un foulard rouge ensuite un foulard bleu dans la cinématine ce qui vous montre encore une fois que même son modèle change et à chaque fois vous avez les différentes versions qui se confrontent en permanence et en fait son arc c'est par exemple encore une fois certes son arc a été annulé donc on retrouve des mille feuilles de version et c'est pas terrible mais si on avait eu l'arc initialement prévu en fait c'était juste un hommage complètement anachronique à notre Drektar qui devient démoniste dans l'ascension de la horde et du coup les éléments ne lui répondent plus et il doit faire sa rédemption pour pouvoir retrouver la grâce des éléments dans le chef de la rébellion donc quelque chose qui a commencé dans l'ascension de la horde et qui se termine dans le chef de la rébellion mais ouais mais là ça n'a rien à faire là en fait parce que c'est un clin d'oeil à notre Drektar à nous mais en fait notre Drektar à nous il est devenu démoniste c'est pas le cas dans Roland of Draenor même s'il devait rejoindre la horde de fer la horde de fer on a vu qu'elle bénissait en plus elle avait la grâce des éléments donc ça n'avait juste aucun sens c'était un clin d'oeil anachronique complètement stupide complètement idiot et on a encore ça par exemple vous avez encore aussi une quête de fief tournée sur Drektar et la libération des éléments donc vous avez ça aussi en agrande donc voilà tout un arc annulé qui avait aucun sens à la base même si aujourd'hui on retrouve que des petites versions il y a tout un arc annulé exactement comme Drektar concernant les Froswolf enfin les loups de givre c'est tout simplement Durotan Durotan qui a un arc de personnages annulés on l'évoquait avant en fait son arc devait se alors on l'a encore c'est un perso qui a quand même un arc un petit peu on va dire au moins il a l'air un petit peu constituant je veux dire on va dire il a un petit peu il a un peu de consistance dans Warlord of Draenor mais au final il devait commencer à givre-feu il devait continuer en Gorgonde et finir en Terocar pour l'arc avec Orgrim mais ça on y reviendra après et ensuite et bien reprendre et se refinaliser en Nagrand en fait il devait initialement faire partie de la Horde de Fer et ensuite il aurait fait sécession avec la Horde de Fer son clan aurait subi ses choix ce qui explique une dissension entre les Froswolf notamment vis-à-vis de Ganar son frère et au final il aurait libéré ses orques de l'esclavage son clan qui avait été réduit en esclavage par la suite et il aurait alors libéré les siens ce qui est un écho à Tral du chef de la rébellion et ensuite former sa orde qui est l'histoire de son fils c'est l'histoire de Tral globalement et au final il devait former sa orde comment on le sait qu'il devait former sa orde vous avez ça en fait avec justement l'arc de Gromachard qui aboutit au combat Tral versus Durotan où vous voyez complètement ça vous voyez en fait tous les orques tous les clans orques qui se lient avec Durotan vous avez par exemple le clan on va en reparler après c'est des clans qu'on va évoquer vous aviez le clan de la griffe blanche qui devait faire partie de la orde de Durotan Durotan qui devait pacifier Fenris et aurait intégré du coup les Thunderlords donc les Siretonner il aurait récupéré donc les Lothin Skull donc le crâne ricanant il aurait récupéré les rebelles du clan Shadowmoon donc qui sont dirigés par Rulkan la femme de Nerzul les Ombres Lunes et en fait il aurait regroupé tous les mécontents notamment aussi des clans une partie de Renégats du clan Blackrock comme Orgrim pour avoir sa propre horde et donc honorée notre horde la horde de fer et au final la horde de Durotan la horde marron la horde magar en gros puisque c'était un clin d'oeil au magar de Burning Crusade vous savez les magar de Burning Crusade ça devient un clan à part en fait c'est à dire que c'est le clan marron avec plein de mecs issus de clans différents et bien c'était ce que Durotan devait faire et en gros encore une fois on pourrait se dire c'est dommage ça aurait été trop bien ça aurait été trop bien qu'il pompe allègrement tout le lord son fils et que du coup Tral n'est fait qu'un bis repetita de Durotan ah bah faut pas s'étonner que Durotan ait les yeux bleus du coup bah oui il pompe tout à son fils et il n'a pas d'histoire propre et vous allez me dire bah ça ça a été totalement bon donné par contre Malganir on l'a pas dans Chronicle 2 dans Chronicle 2 il y a un moment où Durotan il unit des clans notamment la grève blanche alors je crois que le clan Thunderlords ne fait pas partie mais peut-être qu'il y en a qui aident je sais plus mais en tout cas et bien il unit les clans et notamment pour libérer les moques natales de l'esclavage des ogres ces ogres qui sont également présents dans la zone du givre-feu et qui sont ceux qui réduisent en esclavage les loups de givres et qui les forcent à s'accoupler avec des ogres pour créer les moques natales les semi-ogres semi-orques cet arc est présent dans Chronicle 2 pas de la même manière ça n'aboutit pas à Orgrim tout ça mais il est là il est là au final d'une certaine façon il est là et donc et bien encore une fois en libérant de l'esclavage de la citadelle de Fleshlam ça il le fait en jeu il le fait en jeu et la citadelle de Fleshlam qui est la capitale annulée de la Horde Froswolf-Hold et nous avions donc le cet endroit qui était la crête de givre-feu et qui était l'endroit enfin donc la citadelle de Fleshlam qui faisait référence au citadelle de Warcraft 2 de la Horde et au final qui devait se libérer de Gorrun qui était le palace ogre et au final et bien c'était un hommage au bastion Fleshlam de Burning Crusade lui-même bien entendu c'était la capitale prévue de la Horde à World of Draenor et on sait que toutes les extensions ont du contenu annulé mais World of Draenor a carrément sa capitale d'extension qui est annulée si c'est pas symptomatique des annulations de tout c'est quand même extraordinaire on peut retrouver d'ailleurs cette idée annulée avec un jouet dans la collection de jouets qui est encore disponible de mémoire qui s'appelle parce que comme on bosse aussi sur du bêta n'hésitez pas à me le confirmer c'est toujours disponible mais vous avez un objet qui est la relique Fleshlam et qui permet de se téléporter justement à la stade de la Fleshlam et qui aurait dû être du coup la TP classique vers la capitale d'extension et au final et bien cette quête aboutit à la libération du clan Franswolf et nous avons Durotan qui siège dans son petit trône dans la citadelle de Fleshlam et je vous ai mis l'image de référence à côté qui est encore une fois Trale et la couverture du chef de la rébellion et ils ont été très très fiers ils ont même mis les bras zéro sur le côté les petites marches devant les petits loups sur les côtés etc on est vraiment waouh mais bon le fait quand même d'avoir une capitale annulée ça par contre c'est vraiment du jamais vu dans World of Warcraft et c'est pas la seule il y en a deux qui ont été annulées on va y venir parce que globalement encore une fois cette volonté c'est de retirer la horde de fer de l'équation ou en tout cas le plus possible pour éviter ce facteur d'orc fatigue cette idée de trop d'orc et bien et par exemple on a des anciens endroits importants de la horde de fer qui vont être complètement retirés de l'intrigue mais qui restent là en jeu certains ont été complètement dégagés c'est le cas en Shadow Moon on va y venir mais pour le coup et bien dans la crête de Givrefeu vous avez l'atelier de siège de fer qui ne sert à rien dans l'intrigue principale et c'est assez dingue parce qu'en fait cette zone est restée à son état de bêta et c'est génial pour nous quand on doit faire des recherches d'archéologie presque là-dedans puisque vous avez en fait un projet annulé qui était en fait la horde magar de Garoche à savoir le clan magar de l'esprit clan magar on l'a dit dans la horde du Rotan mais il y avait Garoche qui avait son propre clan magar à lui-même puisque même si il est chef du clan Warsong à World of Draenor et bien l'idée du clan magar de BC est également présente dans la horde de fer parce que la horde de fer c'est tous les clans mais en gros ils ont créé leur propre clan qui est le clan Gromkar et en gros le clan Gromkar c'est l'armée de métiers de la horde de fer avec tous les clans orcs qui doivent envoyer c'est la conscription ils doivent envoyer une partie des leurres dans cette armée de métiers que sont les Gromkar en l'honneur d'au chef Grom bien entendu et en gros ils vont s'entraîner dans des zones ils vont s'armer ils vont s'équiper et on voit quand même tout l'aspect multiclanique de l'horde de fer et les Gromkar représentent cela et ce qui est assez intéressant c'est que vous avez encore les intrigues dans les deux zones de départ donc Horde où vous avez la version bêta c'est d'ailleurs très rigolo puisque vous retrouvez même des orcs à la peau verte tellement on était encore sur des modèles bêta et vous avez même les donneurs de quêtes Frostwolf qui sont encore tagués sous la réputation Frostwolf mais de Vanilla et en habit Vanilla des Frostwolf pour vous montrer à quel point on est dans encore un état bêta en fait l'extension ce bout là il n'a même pas été retouché c'est extraordinaire de voir ça et de l'autre côté on a encore une quête de conscription dans la quête de Shadowmoon où vous avez en gros on vous montre un peu comment ça se passe avec des recrutements un petit peu agressifs parfois et au final celui qui devait diriger les Gromkars ça devait être Orgrim Doumameur et donc tous les assets Gromkars maintenant aujourd'hui sont très très confondus très souvent confondus en fait avec le clan Blackrock mais en fait c'était bien un truc à part c'était vraiment un projet à part on a donc certains clans comme les Gromkars que j'évoquais qui sont le clan Magar de BC dans sa version finale et bien on va avoir d'autres clans qui sont volatilisés mais pas vraiment vous avez en fait tout est une question de point de vue ils disparaissent mais ils sont là par exemple nous avons en haut à gauche vous avez le visuel c'est un visuel officiel vous savez les clans Orcs vont voir leur logo être refait et un clan Orc qui était très présent à Warcraft 2 notamment dans beaucoup de visuels de Samwise et surtout de Medzen et bien c'est le clan Twilight Hammer le clan marteau du crépuscule et bien ce clan là qui est le clan dirigé par Shogal l'ogre à deux têtes et bien il devait être présent en Warcraft 2 finalement il va être annulé annulé ? pas vraiment puisque c'est tout simplement les blafards vous savez les blafards sont la clé tout ça et bien c'est le clan des blafards en fait les blafards vont se regrouper alors c'est jamais vraiment dit marteau du crépuscule en jeu mais c'est les reliquats de ce qui était prévu et au final vous avez ça dans Chronicle 2 le clan le clan justement du coup des marteaux du crépuscule c'est les blafards et oui 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 vous savez les arcs annulés de votre qui sont finalement présents dans Chronicle 2 nous avons également la fusion du clan Dragon Maw et Sender Lords donc le Sire Tonnerre et les gueules de dragon qui fusionnent complètement d'ailleurs vous le voyez aussi dans Chronicle puisqu'ils mettent les gueules de dragon à la lisière entre Gorgonde et Girofeu et pourquoi donc ? vous allez me dire pourquoi pourquoi cette fusion entre les clans ? et bien en fait il y a déjà le fait que les Sire Tonnerre étaient un clan qui dirigeait des loups et les gueules de dragon dirigeaient des dragons mais comme il n'y a pas de dragon on va dire on va créer les Rilak ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi mais au final ça fait quand même deux clans très 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 répétitifs en termes de thébatique puisque ce sont des clans qui sont spécialisés dans le domptage de bêtes et donc globalement on va les fusionner pour faire le clan Sire Tonnerre qui dirige à la fois les loups et les Rilak sauf que quand tu réécris Chronicle 2 les dragon maux il faut bien les remettre quelque part donc là on re-sépare les deux et finalement dans Chronicle 2 vous voyez ce côté oui les dompteurs de Rilak d'un côté les dompteurs de loups les Sire Tonnerre sauf qu'au final dans Wood tous les Sire Tonnerre vous les voyez sur des Rilak et en fait c'est pareil du coup c'est pareil que les dragon maux ce qui est assez rigolo que l'histoire leur revienne dans la gueule à grande vitesse moi je trouve ça génial et au final aujourd'hui les gens se disent que bon non c'est les Sire Tonnerre que je dérilak pas les dragon maux donc ça c'est ça c'est toujours assez drôle mais au final d'ailleurs moi je soupçonne aussi autre chose autre élément en dehors de la thématique effectivement commune bah en fait le clan dragon maux il est présent il est présent dans le pré-patch et il est présent dans le donjon de Blackrock de notre Blackrock vous savez avec Zahela qui était l'un des boss du raid d'engrimard et donc pour éviter qu'on ait deux clans gueule de dragon le clan gueule de dragon de Draenor fusionne avec les Sire Tonnerre et les dragon maux qui étaient favorables à Garrosh bah on les retrouve mais c'est les nôtres en fait vous savez ce n'est pas une extension sur le voyage dans le temps et je pense qu'avec tous les éléments que je vous ai montré où justement on fait en sorte qu'aucune répétition de personnages notre Velen n'apparaît jamais dans votre parce qu'il y a le Velen de là-bas finalement comme il y a le petit Nazgrèl il n'y aura pas notre Nazgrèl à nous etc et bien je pense que je suis sur le bon chemin personnellement mais du coup vous avez le clan dragon qui est présent d'une certaine manière et à la BlizzCon ils disent non non il n'est pas présent il y avait trop de clans tout ça tout ça bah en fait il est là c'est juste que c'est pas une extension sur le voyage dans le temps c'est dans la même dans la même dans la même BlizzCon où ils disent que ce n'est pas une extension sur le voyage dans le temps et à moult reprises donc au final ces clans vont d'ailleurs être présents à Givrefeu le clan Dragonmaw Sirtonner les deux ensemble et au final le clan le clan des Blafards le clan du coup du marteau du crépuscule est aussi présent à Ombrelune Shadowmoon et est-ce que vous aviez déjà remarqué c'est probablement ma plus grande fierté ça sur cette vidéo c'est la découverte d'un arc annulé insane et qui est pourtant là il est visible si on lève les yeux mais il est tellement bien camouflé qu'on a du mal à s'en rappeler vous avez cette illustration officielle qui est encore aujourd'hui l'illustration officielle si vous allez sur Red vous savez le grimoire le truc de l'aventurier vous avez Red vous ouvrez Warlord of Draenor c'est cette illustration qui est en fond et vous n'êtes jamais dit il y a un problème sur cette illustration et pourtant c'est énorme vous avez la lune qui est pétée mais ça dans Warlord of Draenor c'est jamais le cas la lune elle est pleine et entière il n'y a pas de problème mais la lune a un concept art où la lune est pétée et où on a des espèces de nuages de fumée violets comme s'il y avait eu un choc un météore enfin des morceaux qui s'étaient écrasés sur la zone etc et bien en fait ça c'est un arc annulé de Warlord of Draenor et de la zone d'ombre lune le nom du fief alliance s'appelle chute lune chute lune la carte alpha vous montre les celestial crops donc vous savez cette idée que les aliens vont envahir c'est en gros j'ai plus le nom français pour les celestial crops mais c'est pas grave mais en gros vous savez c'est les champs qui indiquent les signes annonciateurs de l'arrivée des aliens tout ça tout ça tout totalement faux à chaque fois et bien les celestial crops c'était encore une fois dans cette idée vous avez chute lune et vous avez des morceaux de lune écrasés un peu partout dans Draenor il y a une quête où ils ont fait un truc façon escalibur avec une épée coincée dans la roche lunaire et globalement il manque les mélos faits mais vous avez la chute vous avez des morceaux de lune présents un peu partout et au final la lune fracturée avec les astéroïdes tout ça c'était prévu et d'ailleurs vous savez quoi ça va chroniquer le 2 ah oui pas sous cette forme exacte mais il y a un arc abandonné où finalement Ner'zul devait faire tomber Cara l'étoile noire sur Shadowmoon du nom l'ombre lune tout ça et en fait et bien qu'est-ce qui se passe dans Chronicle 2 comment les orques arrivent à battre les Draenor et finalement arrivent à prendre Carabor c'est Guldan qui fait tomber l'étoile noire sur les Draenor et l'impact va tuer une bonne partie des défenseurs oui c'est dans Chronicle 2 également tellement gros qu'on n'y pense pas cet arc devait d'ailleurs donc c'est carrément tout l'arc bien sûr de la zone qui est annulée et qui devait commencer d'une manière un peu différente c'est-à-dire que quand vous arrivez pas du tout cet endroit-là en fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'intro de la zone est à l'opposé de celle prévue à la bêta à la bêta l'intro de Shadowmoon se faisait par le temple de Carabor en fait on brisait le premier siège de Carabor afin de récupérer Carabor et ensuite on devait pousser vers l'ouest et finalement terminer par une attaque de Ner'zhul qui faisait tomber l'étoile noire sur Carabor et le deuxième siège de Carabor donc le deuxième siège lui est gardé c'est la version finale du siège de Carabor qu'on a sur World of the North actuellement mais en fait à la base on devait pousser vers l'ouest alors aujourd'hui on pousse vers l'est et en fait ça explique si vous regardez le scénario d'intro de Wood quand vous arrivez dans la jungle de Tanan vous libérez Hyrel et des prisonniers de Carabor ce qui l'entraie de finale de Wood n'a aucun sens puisque Carabor n'est pas attaqué Carabor tout va bien donc il n'y a pas de prisonnier pourquoi il y aurait des prisonniers de Carabor Hyrel et les siens sont des prisonniers de Carabor Hyrel qui rappelle que c'est une prêtresse de Carabor et en fait c'était ça l'idée vous avez encore cette trace dans le scénario d'intro on devait avec le premier siège quand on arrive dans la zone ce qui serait devenu la capitale de l'alliance et le fièvre de l'alliance aurait dû être à côté de Carabor et pas à chute lune à l'opposé qui aurait dû être probablement la fin de la zone et donc d'ailleurs le siège vous retrouvez aussi dans la scématique de gameplay où vous avez Velen qui se bat au sommet du Carabor contre les orques qui arrivent sur le temple qui est dans le trailer de lancement encore une fois et vous aviez aussi une zone de la horde qui est devenue Elodore et qui est Garmar Quarry donc les Gromar et Garmar Quarry qui sont les en gros le lieu de débarcadère et de débarquement de la horde de fer dans le nord qui aujourd'hui est une zone qui fait très hangar on y reviendra après et pareil vous avez au sud complètement des changements avec des zones notamment vous deviez avoir beaucoup plus de zones autour enfin il n'y avait pas autant de trucs botanie puisque ça c'est quelque chose qui est arrivé après mais on y reviendra donc finalement et bien en nous amenant à libérer la capitale de l'alliance encore une fois qui devait être réattaquée en fin de zone comme je disais il y avait deux sièges de Carabor et bien le fief de l'alliance n'était pas du tout au niveau vous voyez on était plus sur l'endroit au nord de la zone en fait vers Telodor aujourd'hui et donc comme vous le voyez à la cinématique le temple of K Carabor était le départ de l'alliance et en fait et bien Carabor est probablement la zone qui a pris le plus de retard parce que là où Citadel Fleshlam était abouti et terminé on le voit d'ailleurs on va à l'intérieur même si ça sert à rien on y va pour le coup on ne rentre jamais dans Carabor à World of Draenor ce qui est une des grandes tristesses de beaucoup de joueurs notamment Draenei on ne va jamais dans Carabor et bien soyez rassurés vous y allez mais pas dans l'extension World of Draenor puisqu'au final ça devait être le Temple Noir de Burning Crusade mais en version jolie l'intérieur non finalisé énorme retard des développeurs qui ont probablement justifié l'annulation des deux capitales qui ont tout concentré en Ashrand on y reviendra en fin de vidéo mais Ashrand qui était en fait un champ de bataille initialement prévu mais qui au moins a vu ses zones abouties donc l'équipe PVP a très bien terminé le truc avant l'équipe PVE et ils ont rattrapé avec leur travail et au final et bien l'intérieur de Carabor sera finalement finalisé à Légion puisque ça devient le domaine de classe des prêtres et il s'en cache même pas ça devait être Carabor ça devait même être Carabor au final à Légion finalement c'est vous savez le domaine de classe du prêtre là j'ai oublié le nom mais bon vous êtes en orbite autour de l'étoile noire là et vous aviez également le siège du Triumvirate à Légion sur Argus qui retrouve les assets prévus pour Carabor et donc ça c'est quand même beau on aurait dû avoir aussi un arc arc abandonné de la zone c'était un arc sur Tess et la souffrance des Wargun une idée intéressante honnêtement j'aime beaucoup l'idée mais je trouve que c'est catastrophique de lier ça à World of Draenor pourquoi ? parce qu'en fait l'intrigue vous l'avez encore c'est une quête de la bêta cette quête était pour les était globalement en fait le roi Grémaine le roi Gain Grémaine le père de Tess Grémaine la princesse est tombé malade comme une bonne partie des Wargun qui voient leur esprit les abandonner petit à petit et qui redeviennent plus sauvages ce qui indiquait quoi ? ce qui indiquait que la malédiction Wargun reprenait le dessus sur les différents traitements qu'il y avait eu les traitements de Krenan Aranas l'alchimiste royale de Gilneas mais aussi le rituel de la faux des lunes donc les rituels elfes de la nuit c'était qu'en fait des remèdes temporaires et ça ne finissait pas et ça honnêtement je trouve que c'est une excellente idée parce que le principe d'une malédiction Wargun etc le fait de dire bon je te mets un Anzaplast Mercurochrome je sais pas quoi et finalement c'est bon tu peux vivre toute ta vie ça je trouve ça dommage sachant que même ça même cet élément a survécu mais en version moindre notamment dans Avant la Tempête où vous avez les Wargun qui... enfin Grémaine rappelle que chaque nuit il a peur qu'il fasse un cauchemar et que dans sa colère il tue sa femme qui dort avec lui ça c'est toujours c'est quand même gardé mais pas à ce point donc l'idée en soi moi je la trouve géniale mais qu'est-ce que ça a foutre dans Warlord of Draenor en fait parce qu'en fait l'idée c'est quoi c'est que Krenan Aranas il faut bien lier ça à ton extension donc Krenan Aranas il a besoin pour faire ses potions alchimiques comme un cataclysme et bien il a besoin de plantes et au final et bien il traverse la porte des ténèbres enfin pardon la Kronal Spire on sait pas à quelle période c'était et au final et bien il va aller chercher il a besoin d'une plante de Draenor comment il sait on sait pas mais lui il sait qu'il a besoin d'éléments de Draenor pour pouvoir soigner Greymane et d'autres Wargun et c'est là où Tess va avoir un rôle très important et bien en fait donc on a la preuve de ça avec la zone revamp et en fait on a une trace de ça avec les quêtes de Fiona où ils doivent aller chercher des remèdes pour soigner et qu'on soit clair l'idée de base est vraiment bonne la mettre dans Warlord of Draenor c'est de la grosse merde ça aurait pu être plutôt dans une armure ancestrale mais c'est que c'était pas à l'époque mais j'espère qu'ils la retravailleront ça parce que pour le coup ça pourrait être une quête sympa mais ne pas l'allier à Warlord of Draenor c'est le pire truc et au final ça a été remplacé par Fiona et moi je me suis toujours dit Fiona qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce qu'elle fout là et au final vous avez encore la quête d'un mec qui est empoisonné et ils ont besoin d'aller récupérer et bien ça c'est directement le remplacement de cette quête qui finalement fut annulée et globalement ça rentre dans le meublage de la zone pour dégager le trop d'orques et le trop de Draenei et donc ça fait partie de ce genre de volonté mais finalement annulée et c'est pour ça que vous avez énormément de trucs botanes champignons etc c'était pour remplacer le trop d'orques au final une autre zone annulée qui va se retrouver un peu partout c'est la mer de Zangar par la zone annulée qui va alimenter finalement d'autres zones puisque des assets ont été créés etc donc on va les récupérer ça devait être la Vajir de Cataclysme dans World Order Draenor on a énormément de traces de cela avec notamment les concept arts et des OST je peux d'ailleurs vous les mettre ces OST là puisque c'est les musiques des mères généralement en fait de Wood qui sont très très sympas c'est normal elles ont été composées pour la mer de Zangar et donc et bien on a des nombreuses traces de cela avec notamment le concept art de la baleine qui était prévu comme un world boss vous avez des world boss d'ailleurs hydres avec un haut fée où il faut toutes les tuer ça devait être en Zangar en fait globalement et au final cette zone a été abandonnée très rapidement dans le développement de World Order Draenor et c'était censé expliquer aussi le passé du marécage de Zangar qui est en fait la mer de Zangar tout ça tout ça et ce qui est assez drôle c'est que en termes d'intrigue on ne sait pas exactement ce qu'il en résulte mais on aurait vraiment retrouvé du Burning Crusade avec que des quêtes référence au marécage de Zangar de BC comme toutes les autres zones globalement ce qui est bien par contre c'est que comme ils sont enfin pardon si il faut le dire comme à Wood ils sont nuls et qu'on voit cette volonté de refaire du Burning Crusade quitte à ce que ça n'avait aucun sens et faire des anachronismes complets bah on peut savoir à peu près ce qui allait arriver puisque globalement vous prenez les quêtes du marécage de Zangar vous les mettez en HD boum c'est les quêtes de la mère de Zangar et d'ailleurs vous retrouvez ces quêtes là les hydres les ogres qui abattent des champignons et la quête du gros dard la fameuse quête du gros dard du marécage de Zangar qui sont présents la quête du gros dard elle est en araque les ogres opposés aux arakoas etc c'est pareil les hydres aussi vous les retrouvez dans les flèches d'araque bon voilà mais au final ce qui était intéressant quand même c'était la cité portière de Tell Raider qui vous savez la cité que vous voyez en haut du champignon ça c'est en référence au marécage de Zangar et cette cité de Renei qui était au sommet d'un champignon et qui était la capitale des rouées des Renei avec la chute de Chatras et bien globalement elle devait être le port et ce qui est drôle c'est que dans Chronicle 2 vous la voyez je ne déconne pas le truc que vous voyez dans la mère de Zangar c'est le champignon avec Tell Raider au dessus et ils évoquent Tell Raider bien entendu mais ils la mettent jamais sur la je crois pas qu'ils la mettent sur la carte Tell Raider pour le coup mais donc elle est dans Chronicle 2 on voit Tell Raider dans les cartes de Chronicle 2 et ça c'est ouf comme détail qui montre encore une fois qu'on récupère tout le matériel abandonné de Wood qui sert du coup cette cité sert vous savez dans le récit du refuge de la race Drenei avec le siège de Chatras et on va y revenir parce que le siège de Chatras il aurait dû avoir lieu dans World of Drenor et c'est à dire il a eu lieu dans World of Drenor pas comme ça et donc Tell Raider aurait probablement accueilli aussi des réfugiés on avait les prisonniers de Karabor libérés à Tanaan on aurait eu probablement les réfugiés et les prisonniers de Chatras à Tell Raider au final autre zone annulée et celle là pour le coup on en a beaucoup parlé en live et peut-être que vous l'avez déjà vu c'est Pharallon Pharallon on en a souvent entendu parler c'est même une blague d'Irel dans Heroes of the Storm qu'elle a été en Pharallon on y reviendra aussi à ça mais et bien c'est cette fameuse île du Nord-Est qui est tout simplement ras du néant avant qu'elle devienne ras du néant et qu'elle soit plongée dans le néant distordu comme le reste de Draenor d'ailleurs mais elle est beaucoup plus confrontée au problème et au final vous retrouvez encore des cartes en jeu qui vous montent Pharallon et la Cognefort tout au sud-ouest même à Légion ils ont récupéré ces cartes là et du coup vous avez du Pharallon au Nord-Est pas de problème et au final et bien cette zone était prévue et elle est encore sur le logo de Warlord Draenor d'ailleurs pour la petite anecdote si vous regardez le logo de Wood vous voyez Pharallon au Nord-Est et en fait de nombreuses versions ont eu lieu sur Pharallon puisqu'elle était d'abord pensée comme une île du temps figé ou l'île aussi des dinosaures géants l'île des géants de Mop c'était une fusion de ces deux trucs là alors on aurait dû aller là-bas mais donc pensée comme du contenu endgame finalement ce sera annulé pour en faire une finalement ils avaient voulu réutiliser cette zone pour en faire une zone tuto pour la création du sésame qui est apparu avant Lord of Draenor et finalement abandonner et en fait à la fin globalement la zone va disparaître sur la zone finale la zone disparaît et au final on va récupérer ce travail pour le dispatcher dans les différentes zones comme pour Zangar et en gros vous allez les retrouver dans plusieurs zones de Warlord of Draenor on sait que ça devait être une immense jungle qui était le point central du pouvoir des botanies ces créatures végétales la race des primordiaux la lignée des primordiaux et au final les traces de ça on les a en Gorgonde avec notamment Birkus qui était cette espèce de gros gros tréant qui devait évoquer et il le fait toujours d'ailleurs vous savez cette trace de ça en Gorgonde où il parle que cette zone aride tout ça il dit qu'est-ce que je fais si loin de mes terres natales etc je poursuis un rêve blablabla et donc ce qui est marrant c'est qu'il évoque le fait qu'ils sont très peu à être là alors que dans la zone finale vous avez la moitié de Gorgonde c'est de la végétation et bien en fait Birkus lui ça devait être une des rares oasis de Gorgonde et il devait évoquer le fait que et d'ailleurs vous le voyez dans sa suite de quête ça n'a pas changé et au final on voit un Genesaur fantôme qui libère à un moment donné et il va vers le nord-est qui donc sert de teaser pour Pharallon et globalement je vous conseille de faire la quête de Birkus pour que vous compreniez comment était pensée la Gorgonde initiale et en fait la zone la végétation omniprésente à Gorgonde ce n'était pas du tout le cas ça c'était du Pharallon et lui devait être un des petits bouts qui tisent justement Pharallon et d'ailleurs la race des Pharah est totalement abandonnée de World of the War c'est quand même de leur nom qui est tiré la zone Pharah Pharallon donc les Pharah qui étaient une race très positive façon Tortelane ou Furlbox surtout Furlbox parce que Tortelane c'est anachronique mais dans l'idée que vous compreniez que c'est des petits hommes plantes très gentils et il y avait également l'intrigue d'Irel où vous retrouvez son concept art et derrière c'est Pharah en fait elle était représentée il y a toutes les zones de Draenor globalement sont représentées sur des concept art et pour Irel c'était tout simplement Pharah et on retrouve ça dans Chronicle même si c'est un peu étrange puisque dans Chronicle on a les mégasports qui donnent naissance à une zone Zang pour Zangar Nanu pour Tanan on a Thala pour Talador mais au final et bien Botan n'a pas de lieu l'île Pharah ne s'appelle pas Bota ou Botana ou un truc comme ça donc c'est assez étrange mais au final ils donnent la zone de Pharah et les A7 vont être parachutés catapultés dans différents endroits notamment tout l'est de Gorgonde c'est simple la moitié de Gorgonde maintenant c'est vert alors que la zone n'a pas du tout été prévue comme ça je vous rappelle Ashrand 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 qui était tout simplement si vous aviez jamais percuté Nagrand c'était la terre des vents Nagrand la terre des vents et Ashrand devait être la terre des cendres Ash pour Achilles cendres il n'y avait pas de côté orc mais ça devait être la terre des cendres qui est devenue Gorgonde mais on y reviendra juste après et au final la moitié de Gorgonde c'est de la végétation en fait ça c'est juste qu'ils n'allaient pas ruiner les assets qu'ils ont prévus pour Pharahland donc on met la moitié on met Pharahland sur la moitié de Gorgonde et les intrigues de Pharahland vont être reprises dans Gorgonde l'autre grosse partie Botany et de Pharahland c'est globalement le sud d'Ombre Lune quand vous regardez le récit de pourquoi là-bas c'est vraiment parce qu'il fallait meubler je pense parce qu'ils n'avaient rien et du coup ils ont foutu c'est un peu bizarre et pareil pour Zangar Zangar vous allez retrouver énormément comme je le disais dans les flèches d'Arak vous allez retrouver aussi avec Telodor qui fait écho à Telredor encore une fois mais Telodor au nord de Shadowmoon donc la vallée d'Ombre Lune qui a beaucoup 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 changé et vous avez aussi un petit peu en Gorgonde des zones champignons tout ça un petit peu en Agrande mais en Agrande je pense que c'était prévu quand même une zone champignons puisque c'était à la lisière de la mer de Zangar donc au final il y a eu on a tout balancé et d'ailleurs on va y revenir mais il y a un clan aussi qui va émigrer en Gorgonde par défaut c'est le clan le Singskull le clan Crane Ricanant qui est censé être natif de Farland mais on y reviendra après globalement qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre une zone des paysans du coup et bien pas tant que ça puisque comme pour les autres zones l'optique n'est pas de revenir sur du Warcraft 2 mais sur une volonté de Porning Crusade et de Classique Azeroth donc et bien qu'est-ce qu'on aurait eu pour Farallon on aurait eu la zone de Ferralas globalement c'est-à-dire des agro-romains dans la jungle façon Ashtrip avec des colisées et autres qui se foutraient sur la gueule avec les Draenei qui représenteraient les elfes de l'ennemi locaux on aurait peut-être eu un Draeneur qui s'appellerait Chandris un Draenei qui s'appelle Chandris je ne sais pas et l'idée c'était que en gros les Elves de la Nuit étaient remplacées par les Draenei à savoir Irel et les Rangari que vous retrouvez encore en Gorgonde d'ailleurs et les Pharah représentaient les Furlbugs et les Genesaur si vous regardez on trouve avec Eva que les Genesaur c'est une excellente idée on en avait déjà parlé mais en fait les Genesaur si vous regardez c'est le modèle des Gardiens du Bosquet et donc en gros c'est des Dark Scenarius des Gardiens du Bosquet par le modèle 3D après les thématiques ça va beaucoup plus loin et ça c'est très très cool mais le concept initial c'est des sortes de Gardiens du Bosquet très sombres en fait donc on aurait eu voilà globalement c'était pas si si des paysans que ça c'était Zone Elves de la Nuit Ogre globalement et donc et bien dans le cadre de ce Porning Crusade encore une fois intensif et bien on retrouve des idées de BC certaines intéressantes notamment le fait que les Briseurs de Pharallon et les Flagellants de Pharallon donc la lignée des Briseurs face à la lignée des Primordiaux ça vient de War 2 mais ça vient aussi de BC et le refaire en mode bon bah voilà c'est une guerre une guerre qui date depuis la nuit des temps en Draenor entre les espèces de terrestres face aux végétaux c'est pas déconnant c'est vraiment pas déconnant où on récupère à la base le bestiaire de Burning Crusade et la base reste chancelante parce que par exemple on retrouve des traces de violet alors que le violet bah c'est par écho bien entendu à Radunéant sauf qu'en fait Radunéant c'est après l'exposition dans le Néant Distordu donc ça va pas être violet avant mais au final les cristaux violets tout ça bah voilà ça fait écho ça fait écho à Burning Crusade donc on peut pas s'empêcher de mettre du Burning Crusade et je rappelle que la plupart des flagellants et les sphères de vie tout ça c'était aussi notamment des expériences Elf de sang vous savez l'espèce de biome l'espèce de dôme de vie tout ça c'est des expériences Elf de sang pour siphonner les êtres vivants ils stimulent la vie pour pouvoir la siphonner et pour pouvoir se sustenter donc globalement qu'est-ce que vous retrouvez de Pharlane bah le donjon de la flore éternelle puisque les équipes ne sont pas les mêmes et du coup bah le donjon lui il a été finalisé et en gros bah ce donjon c'est Pharlane en fait ce donjon avec le reliquat du Kirinvar puisque où était présent le Kirinthor globalement avec Khadgar etc où devait-il être présent et bien ils sont présents Kirinvar c'est une zone de Ra du Néant et bien nous aurions eu des intrigues côté Alliance en tout cas on aurait eu des intrigues de Dalaran globalement là-bas pour faire référence au Kirinvar ils comprennent un nom similaire et au final et bien celui-là va être dégagé à Zangara comme on le disait la zone du central qui fait partie de Talador et qui va récupérer pas des assets de Pharlane mais des assets de Zangar c'est génial deux zones annulées on fusionne et on met la pop-up et d'ailleurs à tel point c'est là où regardez ils sont tellement bons qu'ils sont tellement dans les références à Burning Crusade qu'il y avait deux PNJ qui étaient des êtres morts donc l'humaine à gauche et le haut-elfe à gauche qui étaient des fantômes en fait reliquats vous savez de la présence de Dalaran pendant la deuxième guerre en Drainer et bien ils devaient ils étaient à l'état de fantôme à Burning Crusade et ils racontaient un petit peu ce qui s'était passé notamment l'utilisation des bombes de mana façon américain et irakien en rat du néant et au final et bien ils devaient remettre ces personnages-là à Wood et ils se sont rendu compte à un moment donné dans le processus ils se sont rendu compte qu'en fait ils étaient morts donc ils ne pouvaient pas être là et ils ont fait oh merde 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 et du coup ils ont créé d'autres persos mais qui ont les mêmes lignes et globalement les mêmes trucs et d'ailleurs c'est les mêmes globalement c'est une humaine qui remplace un fantôme humain et pour la Horde par contre c'est un Elf de sang qui remplace un Elf bah oui parce que même dans le processus en fait c'était que des troupes de l'Alliance c'est l'un des rares Elf de sang qui a un doublage du coup Elf de la nuit parce qu'il était codé comme un Elf donc c'est génial et bien sûr vous avez Vargos Vargos quel plaisir ce personnage fonction de merde qui ne fait que des blagues nulles il a perdu sa botte ah c'est rigolo aller lui donner Vargos c'était du rat du néant et c'était l'évolution de ça aussi à Wastelwitz King et donc et bien Vargos c'était du Pharallon nous avons donc comme j'en ai déjà un petit peu parlé Ashrand la Gorgonde originelle qui va se voir se faire exploser qui va subir l'impact de plein de fouets de l'annulation de Pharallon puisqu'à la base l'origine était prévue comme la Terre des Cendres que je vous ai évoqué Ashrand la Terre des Cendres en opposition à Nagrand la Terre des Vents et qui rebaptisait rapidement Gorgonde comme je disais en nom du palais Ogre qui était prévu à Pharallon et finalement le nom Ashrand lui sera recyclé en Ashrand on note quand même la présence de la capitale de la Horde qui s'appelait The Rock c'est subtil pour Black Rock vous savez mais The Rock parce que je sais pas si je l'ai bien fait mais voilà c'était subtil il est pertinent comme tout Warlord of Draenor Gorgonde d'ailleurs on a encore des reliquats de ça dans la collector de Warlord of Draenor puisque c'est la zone qui va subir le plus de transformation depuis l'alpha c'était une zone globalement très polluée qui devait être très aride pour faire référence au Taride justement au Barents qui va devenir finalement une jungle luxuriante à beaucoup d'endroits puisque c'est l'endroit où Farallon va être collé et en fait vous avez même dans la collector de wood des traces de ça avec le Hot Dry River Channel Wind Through the Bleak Landscape of Gorgonde et à un moment donné ils évoquent même le fait que Once Belonging to the Beastly Ground the territory has been transformed by the Black Rock Orcs to Massive Saga enfin annoncé en dessous The Land is the Baren Waste on en est là si vous aviez jamais percuté en fait la zone des Barents c'est la zone très importante de Warcraft 2-3 où va s'installer la Horde c'est globalement toutes les zones centrales de Kalimdor ce sont les Barents les Tarides même du retard etc c'est les Barents c'est les Tarides c'est juste des bouts des Barents et en fait et bien ils sont tellement dans la subtilité qu'ils évoquent le fait que Gorgonde c'est les Tarides on a même plus besoin de travailler en fait ils le disent dans la collector voilà c'est les Barents et du coup en fait effectivement il devait y avoir des petits bouts d'oasis quand même parce que tout n'allait pas être gris enfin marron aride et tout il va y avoir un petit peu d'oasis comme les Barents sauf que finalement c'est la moitié de la zone qui devient une jungle luxuriante puisque en gros vous avez Ferralas qui s'installe sur la moitié des Tarides globalement c'est ça et l'idée était donc d'avoir une zone polluée par l'industrie Blackrock et vous avez ça aussi dans les Tarides avec la Capital Risk et les zones de la Capital Risk et les zones sombres chamans d'ailleurs qui sont encore présentes sur Itail aujourd'hui donc c'était les zones un peu Capital Risk mais là version Orc avec le clan Blackrock et cette zone thème de la Horde de Fer vous donc globalement qu'est-ce qui devait se passer ? Eh bien on devait avoir des rails façon Achara des rails gigantesques mais le Trois d'Orc a saboté la zone et en gros vous aviez ces espèces d'acacia qui servaient de végétation et comme vous voyez la zone c'est principalement marron avec un petit peu de vert et au final eh bien ça dégage et vous allez avoir la moitié de Farallon qui s'y implante ça vous allez commencer à comprendre mais ce qui est assez intéressant c'est que le donjon de Tristerai Grimrail Depote eh bien lui aussi il a été finalisé avant les changements de zone puisque c'est d'autres équipes qui s'occupent des donjons et des raids et du coup c'est génial parce que là où on a la flore éternelle qui nous représente la Farallon telle que prévu eh bien le donjon du Tristerai eh bien globalement il vous montre si vous prenez le temps entre les wagons vous avez vous savez vous pouvez regarder la zone extérieure je vous conseille de regarder la zone extérieure vous avez la zone initialement prévue pour Gorgonde et donc beaucoup plus aride avec de la végétation d'acacia et pas des énormes pas des énormes palétuviers et autres plantes tropicales vous allez me dire techniquement les acaciens sont aussi au tropique mais on va dire pas d'un environnement aride d'un environnement de jungle équatoriale et donc eh bien ça ça vous montre la zone telle qu'elle aurait dû être et en fait dans la zone on aurait dû voir le train passer qui faisait du coup enfin qui nous permettait de nous présenter un petit peu le donjon qui était encore une fois une référence à Ashara donc cette zone était vraiment très gobelin capital risque Ashara c'est vraiment très 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 gobelin au final et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de gobelins du coup quand ils sont incapables de ne pas mettre la référence directement présente en jeu et au final eh bien le donjon d'ailleurs de Tristera il servait de devait être l'aboutissement de l'intrigue de Gorgonde avec le lancement de l'invasion de Talador ce qui est assez intéressant c'est que le scénario Magar si vous le faites utilise également l'ancienne Gorgonde pourquoi ? probablement pour donner le côté il y a eu le temps à évoluer etc mais en fait c'est l'ancienne Gorgonde au passage pour ce qui est de la zone de Gorgonde l'ancienne Ashrand eh bien Orgrim d'où mameur Orgrim marteau du destin et le visage du contenu annulé de la horde de fer globalement parce que toute son intro toute son intrigue pardon reposait sur trois zones Givrefeu Gorgonde Talador et au final il reste que la fin et sans Ruskin donc le lien avec Durotard l'intrigue centrale de l'extension eh bien va sauter et globalement il devait être présent à Givrefeu pour aider Fenris au côté de Killrock d'ailleurs mais on y reviendra après et finalement eh bien en Gorgonde on sait qu'il y avait des intrigues vis-à-vis des ogres et l'alliance fragile entre les ogres et la horde de fer et finalement il devait même globalement se faire capturer et être réduit à l'esclavage par les ogres donc ça ça ne s'annonçait pas incroyable parce que c'était encore une fois une référence mais très mal faite et très mal comprise du chef de la rébellion où Orgrim libère les orques des corps d'internement tout ça et surtout on devait quand même développer un peu le perso pour voir qu'il était un peu tiraillé entre son devoir et son allégeance à son clan et à son chef donc main noire black end et en même temps son amitié avec Durothan et d'ailleurs vous avez des reliquias de ça avec l'une des premières phrases de Durothan quand vous cliquez dessus au niveau de Gorgonde où il dit Orgrim devra répondre de son invasion de Givrefeu un ami n'agit pas de la sorte mais dans la version finale Orgrim il n'est pas présent en Givrefeu donc ça ça fait partie du millefeuille de version et globalement ça devait aboutir à l'invasion de Chattrass avant d'avoir su trouver les mots et finalement et bien l'arc annulé également donc on ne savait pas où on l'a placé est-ce qu'on l'a mis en Farallon ou est-ce qu'on l'a mis en Gorgonde finalement je rappelle que justement le clan Lothinskjö le clan crâne ricanant était connu pour être le clan orque de Farallon et il va subir le même destin que Farallon c'est-à-dire qu'il va être parachuté en Gorgonde les orques sauvages ça pour le coup ils l'ont toujours été ça c'est vraiment un des clans d'orques sauvages et les orques sauvages opposés aux botanies c'est l'idée de l'obsession il n'y a pas grand chose dans Wood mais leur obsession du feu ça vient de là c'est qu'en Farallon ils sont opposés aux botanies et ils ont il y avait d'ailleurs une réputation il y a toujours une réputation à monter pour les Lothinskjö où ils ne gagnent pas grand chose mais à la base ça devait être une vraie réputation à monter pour intégrer les Lothinskjö à la horde de Durotan en fait et leur attachement à la horde de Durotan et notamment les montures insectoïdes etc ça vous rappelle l'héritage de Farallon avec le côté très jungle en fait et ce qui fait qu'on a des clans on a des villages de Lothinskjö complètement abandonnés en Gorgonde où ils sont là mais au final on n'a pas pu leur mettre une intrigue puisque il ne faut pas oublier que Gorgonde c'est une zone où finalement il va y avoir du Lothinskjö enfin en gros la moitié de l'intrigue de Farallon qui va percuter toute l'intrigue de Gorgonde et donc il y a des bouts de certains des bouts de Gorgonde des bouts de Farallon c'est un bordel monumental et le truc c'est que Chronicle 2 pour le coup ne va pas rattacher les crânes de Ricanor à Farallon et ça c'est une énorme connerie parce que du coup il n'y a aucun clan orc natif de Farallon mais on y reviendra après avec Kilrogue mais il n'y a aucun clan de Farallon alors que c'est le truc qu'on connait du clan Lothinskjö et vous avez encore d'ailleurs une entrée on a un reliquia de ça avec les crânes de Ricanor Kyrin Vard tout ça Farallon qui est du Wotelka qui faisait déjà de l'écho à Burning Crusade un peu en mode t'as vu t'as vu t'as vu et d'ailleurs si vous parlez au Lothinskjö je pense à Battle for Azeroth quand les magars intègrent vous avez des Lothinskjö vous avez des magars qui intègrent la horde et vous avez on peut cliquer dessus pour avoir des interactions et ils vous parlent de leur jungle native de Drainer et donc c'est assez rigolo parce que en fait on sait pas trop le statut genre parce qu'on pourrait dire bon bah c'est des canonisés mais pas vraiment en fait parce qu'ils arrêtent pas de reparler des jungles etc alors que si vous regardez le village des Lothinskjö le principal elle est pas du tout dans une jungle donc l'aspect Lothinskjö Farallon ils pourraient revenir dessus en disant que oui à la base ils se sont installés en Gorgonde puis finalement ils ont rejoint Farallon ce qui permettrait de tout concilier mais Chronicle 2 pour le moment a dit qu'ils étaient en Gorgonde ce qui est une grosse connerie mais bon voilà en parallèle d'Orgrim on avait également et bien Marad qui a subi le même destin qu'Orgrim puisqu'il était le pendant d'Orgrim de l'Alliance et il devait être développé sur trois zones Ombre Lune pour le coup lui il a encore son développement d'Ombre Lune Gorgonde puis Talador et il devait avoir une histoire beaucoup plus profonde vis-à-vis d'Irel puisque Irel devait être la femme morte qu'il a perdue pendant l'ascension de la Horde finalement ça ce sera annulé et au final et bien globalement ça expliquait aussi son sacrifice à Shatrass qui lui là pour le coup allait dans ça par contre c'était vraiment finalisé c'est l'idée qu'il devait mourir à Shatrass en référence à Larohir vous savez le mec qui dit Marad qui gueule Marad dans la cinématique et l'exarch qui donne des ordres à Marad et bien en fait lui il se sacrifie pour permettre à Marad de survivre et aux villageois de survivre et en gros Marad et bien devait résoudre ce qu'il n'avait pas pu faire à l'époque sauver les femmes et les enfants et les innocents et accomplir le sacrifice à la place de Larohir qui était son maître globalement c'était ça l'arc de Marad donc c'était pas non plus extraordinaire mais ça aurait eu le mérite au moins d'être plus intéressant parce qu'au final moi Marad n'ayant pas fait Orlander Draenor je me disais Marad tout le monde l'adore tout le monde l'adore il a dû avoir des intrigues de fou et en fait dans Wood même pas il est très très peu développé Marad après Marad est quand même plus développé qu'Orgrim pourquoi ? parce que Orgrim lui il n'a pas le début il n'a pas le milieu il n'y a que la fin et la fin non finalisée donc c'est voilà ce serait comme regarder un film Marvel de 2h30 où on n'a ni l'intro ni le milieu ni la fin c'est que la toute fin vous savez non modélisée c'est que ça en fait donc ouais c'est un peu décevant Marad au moins il a un peu de l'intro même si son développement en Shadow Moon donc en nombre lune n'est vraiment pas terrible et il a la fin au moins avec la cinématique etc qui fait que je pense que c'est surtout ça qui fait que Marad a marqué les esprits parce que sinon il a très très peu de développement Marad c'est l'une des grandes victimes de ce découpage même si encore une fois ça ne devait pas être très très intéressant à la base ça aurait été au moins plus émotionnellement fort mais c'était pas très intéressant Chatras raid annulé Chatras était un raid et oui dans la carte de l'alpha Chatras raid et ça devait être un raid finalement annulé et au final on le voit présent que pour la cinématique de Black End et notamment dans les campagnes du Fief vous savez tout ce que je vous ai dit les quêtes du Fief généralement c'est que des trucs annulés c'était prévu comme un siège perdu par les Drainets d'où les réfugiés d'où l'absence de l'arroir probablement aussi j'imagine avec des actes horribles amenant des globalement des orques de différents clans et notamment le clan Blackrock donc le clan Roche Noire à faire défection et à rejoindre la horde de Durotan on a encore des reliquats avec le forgeron de Talador le forgeron orque on a aussi l'autre con pour les chantiers navals et du coup le revirement d'orgrim qui sort de nulle part dans l'intrigue principale ça en fait ça devait être un peu plus compréhensible avec cette version encore une fois vraiment le millefeuille de version et on a encore par exemple en jeu des réfugiés de Chatras sauf que ça n'a aucun sens d'avoir des réfugiés de Chatras quand Chatras n'est pas encore attaqué dans l'intrigue de Wood donc c'est la même manière que les prisonniers de Chatras d'ailleurs était prévu comme la conclusion de zone ce qui est assez logique d'où la cinématique finale alors que là on a une cinématique au milieu de la zone c'est complètement abracadabra et au final on a que la moitié encore une fois autre clan annulé qui est très présent en Talador c'est le clan Stormriver le clan foudreguerre qui était là la bêta et ils étaient beaux ils étaient dans leur côté bleu bon il y avait aussi du vert et au final et bien la bêta il y a des joueurs qui ont dit mais attendez mais c'est un anachronisme complet le clan Stormriver il est créé à Warcraft 2 par Gul'dan donc il ne devrait pas être présent pendant l'ascension de l'Ardre et là les gars vont faire oh merde oui c'est vrai du coup on dégage le clan Stormriver et on le remplace par un autre clan un clan ça tombe mais en plus ils sont verts comme la Légion Ardente donc c'est le clan Bunchovers le clan des Mâches-les-Eaux qui sont remplacés donc ils ne remplacent pas pour poste les Stormriver mais sans aucun développement Tagar Spinebreaker qui était l'un des chefs de clan qui avait été évacué telle une merde dans des toilettes à Burning Crusade on refait la même il meurt dans une quête random au moins il meurt dans une quête il y a une progression à baisser il n'y a même pas de quête pour le tuer là il y a une quête pour le tuer on ne sait pas qui c'est on ne se rend pas compte que c'est un chef de clan orc et donc super important mais vous savez il y a une extension qui devait remettre en avant les chefs de clan orc alors là pour le coup il n'était pas prévu qu'il ait un développement de toute façon c'est juste peut-être même qu'il l'avait oublié ce clan au final à la base et on a du coup des reliquats de ça avec notamment la BD la BD de la BD du coup des Storm Rive la BD de Gul'dan et l'étranger où on les voit en bleu et qui représente le bleu des Storm Riveurs et d'ailleurs sur le site officiel de l'époque Gul'dan il était évoqué qu'il dirigeait le clan des Fous de Regers et ça c'est beau quand même c'est là qu'on voit que c'est là qu'on voit que même si la version initiale était sortie en fait la maîtrise de l'univers était catastrophique ça c'est vraiment parfait au final dans la phase alpha de Wod pour ce qui est lié à Gul'dan et bien il devait avoir un autre allié au sein du Conseil des Ombres une forme encapuchonnée de noir avec un modèle elfe de la nuit mais sans les longues oreilles qui n'était autre que Medivh il a même encore le nom Medivh en tant que placeholder et ça sous-entendait ainsi une Azeroth alternative qui provoquait des centaines voire des milliers de questions de la part des joueurs notamment un petit et Vanessor qui posait des questions sur les forums mais vous connaissez la fin ce n'est pas une extension sur le voyage dans le temps donc tout ce qui est relatif au voyage dans le temps on le gomme sauf bien sûr la cinématique si on ne peut pas la dégager et l'intro ça reste un voyage dans le temps même si on ne met pas le vol de bronze comme ça on a l'impression que ce n'est pas le cas et au final dans la version bêta il était prévu aussi que Kargas Lame Point Kargas Blade Fist devait survivre à son combat à Aymol à Cognefort avec sa main armée qui aurait été tranchée et qui servirait du coup de loot mais il partirait avec la main tranchée et en disant des trucs de méchants qu'il laisse venger tout ça tout ça c'est encore visible dans des vidéos tournées à l'époque de la bêta et au final il meurt et il est fortement supposé qu'il aurait dû rejoindre Gul'dan et par encore une fois comment on peut le théoriser c'est très simple vous savez quand ils ne font que reprendre du Burning Crusade c'est très facile de voir où ils vont parce que Kargas c'est le chef de la gangrode à Burning Crusade donc c'est lui qui aurait dû boire le sang et pas Killrog et il aurait et donc la cinématique vous savez où il affronte son espèce de Kargas à l'époque on s'était dit moi je voyais mais en fait il affronte son double en fait ça aurait été le Kargas de la gangrode en fait donc ce que j'avais vu à l'époque je ne le savais pas mais en fait c'était vraiment ça il aurait affronté son double vous savez de la cinématique Kargas ou Sliver sauf que là il serait devenu ce truc là en devenant un Kargas gangrode gangroque nouvelle génération encore une fois dans ce délire puisqu'il devient le chef de la gangrode Burning Crusade à fond les ballons et au final d'ailleurs Killrog c'est l'un des rares chefs de clan sans aucun développement sur tout le pexing de World of Draenor il devait être présent sur la zone de départ avec la Horde de Fer donc du côté d'Ombre Lune sur le siège de Karabor et du côté de de Givrefeu au niveau de l'asservissement du clan Loup de Givre et au final il devait surtout être envoyé à Farallon où il aurait été le clan orc de la Horde de Fer qui est dépêché dans les jungles puisque lui étant basé à World of Draenor il nous évoque qu'ils sont à Tanaan et bien il connait le milieu jungle donc c'est lui qui est envoyé par Grom pour pacifier Farallon et on l'aurait retrouvé en Farallon mais vous savez que Farallon a été annulé donc et bien fini et le truc c'est que du coup lui il aurait dû aller à la donc finalement c'est pas grave Farallon annulé on aurait pu le retrouver en Gorgonde mais non finalement parce qu'on va avec le clan Blackrock tout ça à Gorgonde donc finalement c'est pas grave on le développera à Tanaan mais le problème c'est que la zone de Tanaan va aussi annuler c'est génial c'est une version annulée mais qui va annuler la version annulée c'est génial et du coup il a plus du tout il a plus rien dans la version finale et pas même un re-skin il a toujours son apparence d'Orc Vanilla qui était des placeholders enfin de toute façon c'est simple quand un orc qui a un skin Vanilla c'est que c'est un modèle bêta non finalisé et donc c'est pour ça qu'il a toujours son modèle modèle bêta et au final pas de re-skin et avec son clan le clan Bleeding Lolo d'ailleurs regardez on retrouve encore des modèles bêta où ils ont carrément la peau verte pas de problème et au final et bien c'est probablement pour ça qu'en fait ils ont tué Kargat dans le raid parce que sinon Killrog n'avait juste pas de place dans l'extension et donc ils ont choisi Killrog pour remplacer pour prendre un arc de Kargat parce que sinon tout ce qui était lié à Killrog a été annulé en fait les capitales c'est annulé Farallon c'est annulé Tanahan c'est annulé donc bye bye et là vous allez dire bah non Tanahan c'est pas annulé si vous allez voir parce que Wood est connu pour être l'extension avec un patch majeur manquant au milieu de l'intrigue qu'elle a 6.1 vous savez la Tanahan version non démoniaque et bien à la base qui était envisagée comme Farallon finalement Tanahan avait été prévue en zone de secours parce que l'idée c'était d'en faire deux et finalement on est sur l'annulation d'une annulation ce qui est quand même extraordinaire et ce sera un focus hors de fer sur la 6.1 avec Bleeding Olo et leur relation conflictuelle avec les Arrakohaloko finalement tout ça va sauter on a encore quelques quêtes Bleeding Olo mais qui arriveront à la 6.2 et donc à la Tanahan corrompue alors que c'est très étrange vous le voyez d'ailleurs si vous le faites vous avez d'un côté des Bleeding Olo complètement corrompus de la Gangrored et en fait de l'autre côté on vous rappelle encore une fois le côté sauvage le côté esprit il vénère les esprits et tout il respecte les esprits mais en fait c'est parce que c'est deux versions opposées qui demeurent en fait par petits bouts et donc en fait on aurait dû avoir l'hôtel des flammes tout ça tout ça et donc on n'avait pas du tout vous voyez la 6.0 on avait une Tanahan non corrompue et finalement la zone est quand même corrompue et rappelez-vous la cinématique de Killrog en fait où il est opposé aux Ogres et aux Arrakoha ça a totalement disparu de l'intrigue en fait et donc encore une fois dans Chronicle 2 et bien où va Killrog et bien il va enfin Rallon c'est lui qui va pacifier les botaniers et qui va tout flinguer et bien ça c'est le reste de Killrog de ce qui était prévu à World of Draenor c'est dans Chronicle et jusqu'à la 6.1 Grom devait être le boss final de World of Draenor qui sera finalement remplacé par Archimonde en route à cause du trop d'orques bien entendu finalement ça a été très très mal accueilli ça par les joueurs forcément au vu du développement de Grom complètement catastrophique et absent de l'extension et en plus de ça il fait des trucs enfin le mec fait plusieurs génocides entre les Drainets et les Botanies et les Arakoas etc il lance plein de génocides et à la fin Draenor est libre tout va bien ça ça n'a pas du tout été bien accueilli puis même même les devs ne s'en cachaient pas il devait être le boss de fin il était le boss de fin donc ça ça a été très 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 mal accueilli et on sait même que Gorol donc sa hache hurle sang aurait dû être l'arme légendaire de fin d'extension et finalement avec une version Roskin etc ça c'est sorti à Dragonflight d'ailleurs mais finalement ça a été annulé et donc on aurait dû se battre dans la cité on aurait dû avoir un raid de la citadelle de Tanaan en version ok qui va finalement sauter et c'est la 6.2 qui va tout remplacer avec la version gangrénée au final autre personnage qui voit son arc annulé c'est Irel qui est un perso qui a subi beaucoup de réécriture comme on l'évoquait Farallon avec l'illustration artistique donc ça ça a sauté on devait avoir une alpha de Warlord of Draenor où Irel et Marad étaient amants elle appelait Velen son oncle également et ça c'est intéressant parce que le fait qu'elle appelle Velen son oncle et il devait y avoir quelque chose concernant le fait qu'elle avait un sombre secret qui était présent sur le site de l'époque et au final ce qui était supposé comme elle appelle Velen son oncle et qu'elle avait un sombre secret qu'elle soit la fille d'Archimonde ou de Kil'jaïden bon la plupart des gens retiennent Archimonde parce que comme finalement ils remplacent en tant que boss de fin beaucoup de gens se disent qu'ils auraient lié ils auraient lié Irel à Archimonde mais on en reparlera peut-être à Légion parce que vu que finalement Archimonde il est dégagé Irel aurait dû être présente à Légion et peut-être que finalement ils auraient lié ça à Kil'jaïden aussi mais au final c'est cette intrigue même si ça a l'air cool sur le papier le fait qu'elle soit potentiellement la fille d'Archimonde et Kil'jaïden je suis sûr que ça en jaille beaucoup de gens en fait ça n'a quand même aucun sens parce que en fait elle est née sur Draenor et ouais en faisant n'importe quoi avec la chronologie si elle est née sur Draenor elle n'a pas 25 000 ans donc elle ne peut pas être la fille d'Archimonde et de Kil'jaïden et en plus comme ils sont restés à peine 300 ans sur Draenor bon bah allez-y pour trouver une raison non non je rigole ne le faites pas vous allez vous faire très très mal au cerveau donc timeline raté comme oh non une absence de maîtrise de la chronologie non je ne vous laisserai pas être aussi médisant donc toujours plus de contenu annulé avec d'autres fonctionnalités annulées de Wode notamment 4 champs de bataille annulés alors dans le tas il y a Heroes Throw Time qui devait être une référence aux cavernes du temps et oui on vous l'a dit que c'est du Pornin Crusade et bien ça aurait dû être la caverne du temps donc en gros c'est un peu tout simplement le champ de bataille d'Arati mais version Hillsbrad donc vous savez les contreforts de Haute Brand en référence aux cavernes du temps donc c'est un mi-chemin entre un donjon ultra connu de Vanilla adoré qu'est Arati et en même temps et bien les cavernes du temps avec Hillsbrad et au final ils auraient fusionné ça et en fait cette zone vous l'avez encore ça s'appelle Ashran c'est devenu Ashran en fait c'était le truc le plus abouti donc ils l'ont ils l'ont wodisé ils ont dégagé tous les éléments Hillsbrad pour en faire et bien tout simplement ça devait être une référence à War 2 et bien finalement ça dégage c'est aussi pour ça que les Fiefs sont aussi bien faits c'est que ça devait pas être que des références à War 3 ça avait aussi son intérêt dans les champs de bataille annulés mais finalement et bien c'est Ashran nous avons également un BG qui devait se situer dans les montagnes de Nagrand qui était un écho Alterac que vous voyez en haut à droite qui était censé être un écho donc à la vallée d'Alterac mais donc montagne de Nagrand ce qui rappelle aussi les éléments Alterac quitte Givrefeu on a toujours pensé ça avec Eva mais en fait ça va encore plus loin quand on sait que finalement oui ils avaient prévu de faire donc au lieu de France Wolf contre Nain c'était Drainet contre Orc Rangari versus Orc donc oui au final Givrefeu il y a aussi c'était oui Alterac c'est encore pire que ce qu'on croyait et au final il y avait également un rework qui était prévu pour le bassin Arati une modernisation du champ de bataille et avec un aspect hivernal que vous voyez en bas à gauche donc Mont-Arati version hiver qui était cool pour montrer aussi les saisons et tout c'est une bonne idée et on a carrément un autre BG qui devait être un BG de Mop qui finalement aurait dû sortir en retard à Wode et finalement qui a été annulé et nous avons également l'arène de Nagrand ABC qui a été annulé et qui ne sortira finalement qu'à Légion et oui le retard le développement tout ça et ce qui est rigolo parce qu'il y avait même Grom qui était prévu pour faire un coucou dans l'arène de Nagrand et en fait c'est l'arène de Nagrand alors ils ont rajouté les éléments avec les montagnes flottantes tout ça mais en fait vous regardez c'est que des des Orcs de la Horde de Fer en fait et les Warsongs de la Horde de Fer et au final le Fief était également un projet extrêmement ambitieux voire trop ambitieux on sait déjà qu'il devait y avoir un tier 4 pour tous les Fief mais c'est pas tout parce que c'était vraiment pensé comme du housing avec un choix sur les 7 zones de Warlord of Draenor où vous pouviez le mettre construire votre Fief en gros dans toutes les zones de Warlord of Draenor qui sera finalement le remplaçant des capitales annulées que sont la citadelle de Fleshlam et Carabor et on a encore un reliquat de la présence du Fief dans plusieurs zones avec notamment les choix de bâtiments qui est un peu le mini Fief des différentes zones notamment Talador Gorgonde et Nagrand et finalement également le choix du... on devait avoir un choix sur le Fief en gros au niveau de son apparence civilisationnelle donc soit humain soit nain soit elfe je vous passe le listing mais en gros il devait y avoir toutes les races vous avez un reliquat de ça avec les gardes vous pouvez choisir le type de garde qui recouvre votre Fief ça c'est facile à faire et en fait tous les assets qui n'ont jamais eu le temps de sortir et qui avaient été commencés même si très très loin d'être aboutis vont être aboutis sur les extensions qui vont arriver après à savoir Légion et Battle for Azeroth les fronts de guerre sont les enfants de ces Fiefs annulés donc et les zones Elves de la Nuit par exemple de Valshara à Légion c'est le Fief pensé pour les Elves de la Nuit en fait donc en tout cas ils vont réinjecter ce qui avait été fait mais ils vont réinjecter une partie de ce travail dans les zones de Valshara pareil pour Oroch avec les Torren donc ça c'est assez fou et donc ça aurait probablement alimenté le front de guerre annulé de Battle for Azeroth sur les Torren contre les nains mais bon ça c'est toujours triste une zone annulée d'annulé et encore aujourd'hui le contenu allié de Wood continue de venir sous forme de nouveaux contenus comme je vous le dis les petits exemples que j'ai sortis avant mais on a par exemple le système de personnalisation rappelez-vous que le rework des animations faciales etc et le visuel des races jouables c'est arrivé à Wood et bien quand à Shadowlands on sort les personnalisations la moitié j'ai pas fait un compte exact mais on a une très très grande partie de personnalisation je vais me risquer à dire la moitié c'est des trucs des coiffures annulées de Wood en fait ce qui te fait dire qu'à SL bon ils t'ont vendu le concept mais bon ils ont pris la moitié de trucs qui étaient déjà prévus notamment cette superbe coupe de cheveux troll palmier vraiment c'est rigolo ha ha pouet pouet et nous avons également le système de sujet de fièvre customisable venant en donjon t'accompagnant en donjon etc qui était prévu à Warlord of Draenor qui sera à moitié annulé parce qu'il y a encore des restes mais globalement pas autant que ce qui était prévu et bien ça va arriver sur sa version finalisée à The War Within et qui est très inspiré du compagnon de Swetor on va pas se mentir de Star Wars The Old Republic le compagnon de Star Wars The Old Republic le fait qu'il soit customisable etc au final on va le retrouver à The War Within et ça c'est quand même fou donc en conclusion Wode est à l'image de Cataclysm qui était une extension ambitieuse techniquement et pourtant Warlord of Draenor devait prendre en compte les problèmes qu'avait amené Cataclysm à savoir une ambition démesurée et trop de travail il semblait avoir compris le problème puisque plutôt que de Reward 48 Zone on ne devait en avoir que globalement set avec avec Warlord of Draenor et même comme ça et bien finalement ils ont fait pire que Cataclysm que ce soit dans son développement dans son déploiement et même tout simplement dans le travail final l'aboutissement est catastrophique et encore une fois même si tout était sorti l'histoire aurait été vraiment pas terrible parce que du Burning Crusade globalement donc on aurait refait ce qu'on avait fait à Burning Crusade mais en HD et en plus l'histoire serait partie dans tous les sens avec des anachronismes aberrants des intrigues recyclées et en plus n'oublions pas qu'on va reparler sur Légion mais Warlord of Draenor c'est aussi une course à la technologie qui est complètement démesurée avec un voyage dans le temps stupide pour faire du fanservice et en même temps on va avoir la horde de faire qui est plus sorti de Warhammer 40 000 ou d'autres univers de science-fiction que vraiment Warcraft et il ne faut pas s'étonner qu'à Légion il y ait les destroyers stellaires qui débarquent c'est la continuité de Warlord of Draenor à ce niveau là donc voilà c'était une longue vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'était presque une vidéo d'extension mais il y a tellement de contenu annulé et encore on n'a pas tout couvert mais c'était les gros morceaux et on a essayé de mettre ça d'un point de vue logique et de développer les différentes structures j'espère que cette vidéo vous aura plu j'anticipe déjà ce serait bien que vous fassiez ça Evan Essor et Malga sur toutes les extensions non on n'a pas autant de sources écrites et je vous laisse imaginer que ça représente un travail titanesque notamment au niveau des recherches donc encore une fois n'hésitez pas à aller suivre Evan Essor qui a beaucoup plus bossé que moi sur le travail de recherche et de documentation les sources sont en description je vous fais plein de bisous à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus oui bonjour c'est Archimonde alors moi personnellement j'aurais aimé ne jamais me montrer à voir dans Vraignard parce que comme vous l'avez vu je n'en ai rien à voir avec cette extension en fait je me suis fait carjaquer dans mon vaisseau spatial je me suis fait carjaquer la façon GTA il y a un orc marron qui est venu mais après il a fait chop wood et moi je n'ai pas signé pour ces conneries moi je devais arriver à Légion c'était bien ça Légion non ? non ? bisous bisous